L'enseignement supérieur est comparativement élevé, avec beaucoup de professeurs ayant étudié à l'étranger. De surcroît, la multiplication des activités professionnelles et de recherche universitaire en administration et en politique publique est liée aux nombreuses associations professionnelles consacrées à ce domaine, associations professionnelles dont la création a été assidûment encouragée par l'État. Deuxièmement, l'administration publique en tant que telle a joué un rôle de leadership important dans le développement du pays. Elle lui a permis de passer de pays du tiers-monde à pays industrialisés en une seule génération. L'État coréen a donc dû se concentrer sur la modernisation de l'administration publique pour arriver à ses fins de croissance et de développement. De fait, entre les années 1960 et les années 1980, la capacité de l'administration publique à définir et mettre en œuvre des plans pluridimensionnels et cohérents de développement national avec l'engagement de l'ensemble des ayants droit du milieu des affaires et de la société civile, a plus qu'autre chose soutenu la croissance et la transformation sociale rapide du pays pour en faire un acteur compétitif de premier plan dans l'économie mondiale. Nombre de facteurs ont influencé l'évolution de l'administration publique coréenne, dont le rôle important qu'a joué et continue de jouer le secteur universitaire public et les instituts publics de recherche dans l'enseignement et la formation des fonctionnaires et cadres supérieurs de l'administration, ainsi que l'apport des associations professionnelles comme circuit de connaissances qui permettent entre autres un partage permanent d'expériences pratiques en matière de gouvernance publique. Mais un autre élément est venu contribuer à l'évolution de l'administration publique et de sa capacité d'appuyer le développement du pays, la coopération internationale, qui a très tôt été mise en service au développement national coréen. Intéressant dans le contexte du thème qui nous intéresse cet après-midi. Ma deuxième anecdote est liée à la République de Colombie. Je vous invite à m'accompagner à Bogota ou à Médéjine au milieu des années 80. Pour comprendre ce qui se passait à ce moment-là, il faut remonter un peu plus loin en arrière. La période entre 1948 et 1960 en Colombie est connue sous son sobriquet « La violencia ». Et pour cause, l'assassinat d'un leader progressiste populaire en avril 1948 a déclenché des émeutes, manifestations et mouvements sociaux qui ont perduré pendant plus d'une décennie. Le contrat social tacite entre les partis politiques, de droite comme de gauche, et les citoyens s'est peu à peu dissous. Cette dégradation a également mis en relief la profondeur des disparités entre riches et pauvres et entre citadins et ruraux en Colombie. Si bien qu'en 1958, pour tenter de stopper la violence, les deux grandes formations politiques, les libéraux et les conservateurs, ont conclu une entente afin de tenter de penser les plaies. Bien que cet arrangement ait duré jusqu'au début des années 1970, les gens se sont vite rendus compte que cette entente ne fut qu'une astuce permettant l'alternance entre les deux formations et la sauvegarde des relations privilégiées traditionnelles entre celles-ci et les élites du pays, y compris le clergé, le milieu des affaires et les grands propriétaires terriens, sans que le citoyen lambda ait quelques mots que ce soit à dire. A partir du milieu des années 1970, le régime était en crise. Perçu de plus en plus comme illégitime, parce qu'aucune voie dissidente n'était permise, encore moins entendu, le système politique colombien dans son ensemble volait droit vers l'éclatement. Scandale financier après scandale financier était exacerbé, non seulement par un clientélisme rampant, mais par les actes terroristes de plus en plus outrageants du FARC et de l'ELN à gauche et des paramilitaires à droite, en ville comme en campagne, partout à travers le pays. A la fin des années 1980, la Colombie était un État au bord de la faillite. L'État contrôlait de moins en moins son propre territoire. Parmi les acteurs politiques sur la scène nationale figuraient des narcotrafiquants de renom, des chefs de file paramilitaires et des leaders politiques corrompus à la moelle. Des représentants de cartels se faisaient élire au Congrès. C'est en 1989 que fut déclenché le grand changement. Ce sont les étudiants, à Bogota et dans les autres grandes villes, qui ont enclenché un mouvement de protestation sans précédent à la suite de l'assassinat en plein jour de trois candidats politiques de l'opposition lors des élections générales, y compris le candidat libéral que les sondages donnaient gagnant. Mais cette fois-ci, ce ne fut plus une manif pour manifester. Ils ont revendiqué une nouvelle constitution et une assemblée constituante pour la rédiger. Et ils ont obtenu de gains de cause lors des législatives de fin d'année avec leur fameux septième bulletin, un bulletin de vote officieux réclamant l'assemblée constituante et la nouvelle constitution. Face à deux millions de ces septièmes bulletins, le régime s'est vu contraint d'obtempérer. En 1990, des élections furent dûment tenues et l'assemblée constituante élue. Il serait difficile d'exagérer l'importance de l'impact de ces événements sur le cours de l'histoire de la Colombie contemporaine. Cette année-là, en bloc, la société colombienne dans son ensemble s'est finalement décidée à faire face à ces démons. La nouvelle constitution de 1991, toujours en vigueur aujourd'hui, incarna une volonté de faire, de rompre avec les processus politiques décisionnels traditionnels. D'un seul trait, la nouvelle constitution garantit la démocratie pluraliste, la décentralisation politique afin que tous s'évoient au chapitre en ce qui concerne le développement national du pays et un état de droit social en vertu duquel tous sont égaux devant la loi. La citation du général Santander, compagnon de Bolivar, dans la quête de l'indépendance de la Colombie au début du XIXe siècle, prit alors tout son sens. Colombiens, les armes vous ont donné l'indépendance, mais la loi vous rendra libre. La constitution de 1991 a fait plein de choses, mais il a surtout jeté les fondations d'une nouvelle administration publique, vouée au développement économique et social du pays avec la pleine participation de l'ensemble des acteurs publics et privés. La constitution mandate l'exécutif à façonner au début de chaque mandat un plan stratégique quadriannuel de développement national devant faire l'objet d'un engagement soutenu avec les citoyens et la société civile dans toutes les régions du pays et devant être dûment approuvée par le Congrès. Elle renforça les institutions de l'État ayant pour mandat de lutter contre la corruption et le clientélisme. Elle établit la Cour constitutionnelle afin de renforcer l'État de droit et elle a renforcé le pouvoir du législatif face à l'exécutif. Moins de 30 ans se sont écoulés depuis ces événements historiques de 1990 et 1991. D'un État au bord de la faillite, la Colombie est aujourd'hui en train de finaliser les négociations en vue d'accéder à l'OCDE comme État membre. Évidemment, mon propos n'est pas d'intimer une quelconque équivalence entre Haïti et la Corée des années 50 ou la Colombie des années 80 que port au prince aujourd'hui, c'est Bogota en 1989. En revanche, en évoquant ces exemples, je vous soumets simplement la proposition suivante. Nul pays n'est dépendant d'un quelconque chemin déjà tracé. Le destin d'un pays et de sa collectivité nationale se forge. Il ne se subit pas. Le coordonnateur général vient de m'offrir très gentiment un livre dont le titre, c'est « Haïti a choisi de devenir un pays pauvre ». Ça ne se subit pas. Dans ces deux cas de figure, j'ai évoqué la notion de bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance ? La bonne gouvernance, c'est d'abord un moyen vers une fin et non une fin en soi. C'est un moyen d'anticiper, d'identifier, de répondre aux besoins des citoyens afin d'améliorer leur prospérité et leur bien-être. C'est l'ensemble des règles et pratiques régissant le fonctionnement des institutions de l'État entre elles et avec les citoyens visant à assurer la transparence des prises de décisions reposant sur les faits. Ce sont les mécanismes qui assurent que si la décision n'obtient pas les résultats préconisés, l'État puisse changer de cap afin d'assurer que ces décisions améliorent la vie des gens et la prospérité du pays. Dans ce sens, la bonne gouvernance n'est pas enjeu d'une partisanerie politicienne quelconque. Au contraire, c'est un vecteur de construction nationale. La bonne gouvernance est une gouvernance intégrée. Tout gouvernement fait face à des enjeux de plus en plus complexes. Les inégalités croissantes et le chômage chronique, surtout chez les jeunes, le changement climatique, les disparités régionales. Les gouvernements à tous les niveaux doivent donc devenir de plus en plus efficaces dans la formulation et l'exécution de leurs stratégies. Non seulement doivent-ils faire mieux avec moins, mais ils doivent le faire de façon pluridimensionnelle afin de répondre efficacement à la complexité de ces enjeux. C'est donc en adoptant des approches intégrées au développement que les gouvernements parviennent à faire face, avec succès, aux enjeux complexes contemporains. Cette approche intégrée à la définition, la mise en œuvre et le suivi des stratégies se fait par le biais de la coordination transversale entre silos administratifs et verticale entre paliers de gouvernement. Le but de toute coordination est donc de définir et de mettre en œuvre des plans stratégiques pluridimensionnels cohérentes pour le développement du pays, ainsi que des politiques publiques sensées aptes à les exécuter, que ce soit sur un horizon de 10 voire 20 ans, ou que ce soit pour répondre à des enjeux stratégiques complexes auxquels font face des collectivités nationales ou des groupes de citoyens marginalisés qui ont besoin de solutions pluridimensionnelles cohérentes à court terme. Cette coordination est menée la plupart du temps par ce que l'on appelle le centre du gouvernement. Le centre du gouvernement ne correspond pas uniquement au service des servants, le chef du gouvernement et ou de l'État. Certes, les unités comme la présidence, la primature et l'OMRH ici sont les institutions primus inter pares du centre du gouvernement, mais ce ne sont pas les seules. Le centre du gouvernement est en fait polycentrique. Le ministère de l'économie et des finances et le ministère de la planification et de la coopération extérieure en font partie, autant que le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Dans la plupart des pays de l'OCDE, les quatre grands acteurs composant... Le centre du gouvernement s'occupe maintenant de plus en plus de soutenir la prise de décision stratégique par le gouvernement et son chef, d'élaborer... ou mener l'élaboration du programme pluriannuel du gouvernement, assurer la conformité du processus budgétaire avec les orientations stratégiques du gouvernement, assurer la coordination stratégique ministérielle, superviser la mise en œuvre des réformes et assurer la relation avec le Parlement. La fonction principale du centre du gouvernement et des institutions qui le composent est donc d'agir comme l'organe central de leadership du gouvernement. Le centre du gouvernement doit donc pouvoir coordonner l'action gouvernementale afin de garantir la mise en œuvre, la cohérence et la pertinence du programme du gouvernement. Le centre du gouvernement doit être en mesure de rendre des comptes au gouvernement lui-même et aux citoyens sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du gouvernement, sur ce qui n'a pas marché et sur comment le gouvernement va rectifier le tir, le cas échéant. Le centre du gouvernement doit communiquer avec tous les acteurs gouvernement nationaux, notre collègue ce matin l'a dit pour ce qui est du Niger, et avec des paliers infranationaux afin de s'assurer que le programme soit bien expliqué et compris. En somme, le centre du gouvernement doit pouvoir incarner les ambitions stratégiques de l'État pour l'avenir et le devenir du pays. Bien entendu, ceci sous-entend est un plan entier de développement énoncé dans le plan de développement. Rassurez-vous, aucun pays de l'OCDE ne possède de brevet là-dessus. Mais j'aimerais vous offrir deux exemples de coordination, deux lentilles à travers lesquelles nous pouvons illustrer l'importance d'une coordination efficace menée par le centre du gouvernement. Mon premier exemple relève de comment les pays membres de l'OCDE poursuivent l'intégration du programme 2030 de l'ONU au sein des stratégies de développement national et comment ils poursuivent les objectifs de développement durable du programme en fonction de leur stratégie nationale de développement. Nous avons récemment entrepris un sondage auprès de 34 pays de l'OCDE sur ces questions. Presque tous les pays déclarent avoir mandaté une instance précise à mener cette entreprise. Certains ont créé un ou plusieurs comités interministériels chargés de mener le dossier. D'ailleurs, certains pays, comme la Suède et l'Estonie, ont élargi la composition de ces instants de coordination pour y inclure des représentants de la société civile. D'autres pays ont confié ce mandat à une institution existante. Presque le tiers des pays sondés l'a confié à leur centre du gouvernement. Et un deuxième tiers l'a confié au centre du gouvernement qui doit mener le dossier en partenariat avec une deuxième institution du gouvernement, par exemple le ministère de l'Environnement, celui chargé de l'infrastructure, du développement ou encore des affaires sociales. Dans plusieurs pays, la coordination se fait également avec les paliers infranationaux. Certains pays, comme la Norvège, ont déjà imbriqué les objectifs de développement durable au sein de leur processus budgétaire, avec les ministères sectoriels se voyant confier la tâche de s'occuper de la poursuite des ODD reliées à leur champ de compétences. Mais la leçon à retenir ici est que les deux tiers des pays sondés emploient leur centre du gouvernement pour mener le dossier, seul ou en partenariat avec une autre instance gouvernementale. Pourquoi ? D'abord parce que le centre du gouvernement est perçu comme étant neutre pour ce qui est des politiques sectorielles. Il n'a pas a priori de parti pris dans les querelles intersectorielles usuels. Ensuite, parce que le centre du gouvernement a le pouvoir de convier au nom du chef du gouvernement et de l'État. Et enfin, le centre du gouvernement détient une expertise certaine dans l'intégration de politiques sectorielles pour façonner les stratégies multidimensionnelles transversales pan-gouvernementales. De surcroît, le centre du gouvernement détient la capacité d'intermédiation et de réconciliation entre parties prenantes dont les intérêts sont parfois divergents. D'ailleurs, dans 24 des 32 réponses reçues, le centre du gouvernement se charge de dossiers de politiques transversales qui reflètent explicitement les ODD, comme l'égalité homme-femme, la réduction de la pauvreté ou les stratégies sur le bien-être. Les responsabilités du centre du gouvernement dans ces domaines ajoutent de la légitimité à leur mandat de coordination pour poursuivre les objectifs de développement durable. L'autre aspect qui est ressorti clairement du sondage est que la plupart des pays respectent le mandat du centre du gouvernement dans le domaine de la planification à moyen et à long terme sur au moins 10 ans pour plusieurs. Ceci favorise les efforts d'alignement des politiques sur le moyen terme. Les ministères sectoriels se sentent moins bousculés pour ce qui est de l'intégration des ODD dans leur stratégie sectorielle quand ils savent qu'ils peuvent le faire progressivement sur plusieurs années. Ceci permet également de réconcilier des impératifs politiques de très court terme. Par exemple, sur les flux migratoires où plusieurs pays plaignent à intégrer les migrants et les besoins à long terme d'une population qui vieillit et qui aura besoin de travailleurs pour payer des impôts pour maintenir en place leur édifice de programmes sociaux. Tout ceci démontre que l'étendue, la complexité et la durée dans le temps de la mise en œuvre des ODD en les intégrant au sein des politiques stratégiques de développement national soulèvent pour tous les pays la question de comment les gouvernements peuvent parvenir à aligner les ODD sur leur politique nationale. La réponse n'est pas encore tout à fait claire pour tous mais ce qui est certain c'est que le centre du gouvernement joue un rôle de plus en plus important dans de plus en plus de pays dans l'alignement et l'intégration des ODD au sein des stratégies nationales de développement et dans la coordination transversale et verticale pour y parvenir. Le deuxième exemple, le dernier exemple relève de la mise de l'aide internationale au service du développement national. Ce serait une erreur de penser que les pays membres de l'OCDE sont tous des pays donateurs et qu'aucun ne soit récipiendaire d'aide au développement. Au contraire, il existe beaucoup d'exemples d'entraide entre pays membres notamment vers les pays du Sud et de l'Est de l'Europe. De surcroît, pour plusieurs pays de l'OCDE qui sont également membres de l'Union Européenne Bruxelles apporte une aide financière considérable au développement structurel et à la cohésion de ces pays de l'Est et du Sud de l'Europe pour la plupart pour les aider à converger vers les normes économiques et sociales européennes. Pour ces raisons l'OCDE se penche depuis bientôt 20 ans sur les questions de comment intégrer l'aide internationale aux efforts de développement national par les pays récipiendaires. L'OCDE travaille sur un chantier de gouvernance publique appelé « cohérence de politique pour un développement durable ». Ce chantier repose sur trois éléments clés l'engagement politique et en matière de politique publique les mécanismes de coordination des politiques et le suivi, l'analyse et la reddition de comptes. Dans son travail, l'OCDE a relevé certaines leçons reliées à l'intégration de l'aide internationale aux stratégies nationales de développement comme par exemple poursuivre les stratégies en fonction d'enjeux de politique multisectorielle par exemple la sécurité alimentaire plutôt que d'en rester à l'échelle de projets. S'assurer que la coordination institutionnelle ne se limite pas au niveau national mais soit la norme à l'échelle internationale également entre autres pour ce qui est des bailleurs de fonds étrangers opérant dans les pays. Je sais qu'ici, la coordination entre agences nationales et multilatérales de coopération et d'aide au développement se fait régulièrement et est en train de s'élargir et de s'approfondir grâce notamment aux actions de l'OMRH dans ce sens y compris dans le domaine de la réforme de l'État dont le nouveau chef de file est l'agence américaine USAID. Aller au-delà d'une approche centrée sur les donateurs pour engager tous les acteurs clés du pays passer au-delà du principe de ne pas nuire pour adopter une approche plus proactive visant l'optimisation de synergies entre secteurs d'activité reconnaître l'importance de la cohérence entre politiques pour tous les paliers de gouvernement d'une approche sectorielle adopter une approche multisectorielle intégrée faire en sorte que la cohérence de politique informe les prises de décisions et non les ordonne de façon contraignante. Cette cohérence de politique est un outil méthodologique qui vise l'intégration des vecteurs économiques, social et environnementaux du développement à chaque étape du processus de la définition et la mise en œuvre des stratégies de développement national. Cette approche vise à permettre l'identification de synergies entre secteurs d'activité, l'identification de trade-off entre politiques afin de réconcilier les contradictions entre politiques de développement national ou entre politiques nationales et internationales et permettre la geste des politiques sectorielles sur des secteurs limitrophes, ce qu'on appelle en anglais spillover effects. Ce cadre méthodologique comprend l'analyse des effets de l'interaction entre politiques, l'actualisation des mécanismes institutionnels requis pour optimiser cette cohérence, les options pour assurer le suivi et le rendement des politiques, y compris les mécanismes institutionnels pour ce faire et des modules thématiques de politique de développement, par exemple la sécurité alimentaire, la croissance verte. L'approche comprend également une liste de contrôles pour avancer dans la cohérence de la mise de l'aide internationale au service du développement national. Par exemple, est-ce que les plus hauts niveaux du gouvernement ont émis une déclaration de politique stratégique claire concernant les objectifs de développement à court, moyen et à long terme pour le pays ? Est-ce que les liens, les synergies, les débordements et les trade-offs entre secteurs de développement ont été bien identifiés ? Y a-t-il des mécanismes, institutionnels et autres, en place pour assurer la pérennité et la durabilité des efforts au-delà du cycle électoral ? Est-ce que les effets intergénérationnels ont été pris en compte ? Les mécanismes pour mitiger les effets négatifs sont-ils en place ? Est-ce que les mécanismes de coordination institutionnelle se situent à un niveau stratégiquement utile au sein de l'appareil de l'État ? Est-ce que les mandats et responsabilités pour la mise en œuvre des stratégies sont clairement identifiés et répartis entre acteurs institutionnels, publics, privés, de la société civile, autres ? Est-ce que les mécanismes voués à engager les citoyens et les ayants droit sont-ils en place ? Y a-t-il des mécanismes en place pour assurer le suivi du rendement des stratégies et pour en rendre compte au public ? Cette liste de contrôle évoque, en matière de gouvernance publique, des questions importantes pour tous les gouvernements, y compris pour celui d'Haïti. Est-ce que le gouvernement dispose d'un cadre stratégique multidimensionnel pluriannuel de développement clair et cohérent ? Est-ce que sa mise en œuvre est soutenue par des mécanismes de coordination institutionnelle transversaux et verticaux puissants, transparents, efficaces et pérennes ? Est-ce que ce plan intégré pluriannuel comporte un cadre de suivi et d'évaluation muni d'indicateurs composites de performances vérifiables par des acteurs indépendants ? Ce cadre de rendement est-il apte à mesurer correctement le rendement de ce plan en fonction des résultats stratégiques préconisé pour le développement du pays ? Est-ce que ce cadre institutionnel de gestion reflète également la capacité et la volonté politique du gouvernement de rendre compte des progrès accomplis non seulement à lui-même et aux bailleurs de fonds, mais aux citoyens haïtiens eux-mêmes, les premiers intéressés, après tout ? In fine, toutes ces questions relèvent d'abord du besoin d'assurer une coordination institutionnelle musclée à chaque étape névralgique de la définition, la mise en œuvre et le suivi de l'impact de l'intégration de l'aide internationale au sein des stratégies de développement nationales, y compris les stratégies visant la modernisation de l'État comme outils pour faciliter la définition et la mise en œuvre cohérentes de ces stratégies de développement, afin que cette aide internationale serve à poursuivre les objectifs stratégiques de développement du pays ? D'abord et avant tout, la nature même de cette coordination institutionnelle soulève des questions de l'efficacité, voire de l'agilité, avec laquelle les principales institutions qui composent le centre du gouvernement lui-même interagissent et se coordonnent entre elles. C'est donc d'abord et avant tout une question de coordination intra-CDG. En Haïti, c'est comment la primature travaille avec le ministère de la planification, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Intérieur, pour assurer l'intégration de l'aide internationale, de sorte que celle-ci serve à mettre en œuvre la stratégie nationale de développement pour faire d'Haïti un pays émergent d'ici 2030, y compris par le biais de son chantier visant la modernisation de l'État. Il s'agit ensuite de s'assurer, bien entendu, que la coordination entre le centre du gouvernement et les ministères sectoriels, avec les paliers infranationaux de gouvernement et avec les citoyens, la société civile et le secteur privé, soit tout aussi robuste et vouée à assurer une démarche cohérente et intégrée au service du développement durable et inclusif du pays. Et enfin, ceci implique une coordination soutenue pour définir et mettre en œuvre ce cadre transversal de gestion, régissant le suivi et l'évaluation du rendement et la reddition de comptes à tous les ayants droits, en commençant par les citoyens eux-mêmes. Je sais que ces questions, parmi tant d'autres, sont à l'ordre du jour ici. Entre autres, le gouvernement, grâce, entre autres, au leadership de l'OMRH, s'apprête à lancer le processus de l'actualisation du plan cadre de la réforme de l'État, le PCRE 3. Ce qui ressort clairement est que la volonté, l'engagement et la passion pour poursuivre ces efforts sont là. Le Président de la République les a lui-même incarnés dans son allocution de ce matin. Et l'OMRH le dit texto dans la note conceptuelle qu'il a partagée avec nous pour ce forum. Je cite. Au terme des cinq dernières années de la mise en œuvre du PCRE, les modestes progrès enregistrés placent l'administration publique haïtienne encore loin des objectifs fixés et des attentes légitimes de la population. S'il est vrai que de nombreux chantiers ont été ouverts, il faut aussi admettre que le chemin qui reste à parcourir est encore très long, tant les difficultés de toutes sortes semblent de plus en plus insurmontables. La modernisation des structures administratives, la rénovation de la fonction publique, la transparence et la cohérence de l'action publique font partie des défis qui tardent encore à être relevés. Fin de citation. Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour sa part, l'OCDE se tient à la disposition du gouvernement d'Haïti pour l'accompagner dans cette besogne aussi lourde soit-elle. Nous serions heureux de mettre l'ensemble de notre expérience et nos réseaux d'experts et de praticiens dans le domaine de la modernisation de l'État à votre disposition pour vous soutenir dans vos démarches si importantes pour l'avenir de votre pays et ses citoyens. De meilleures politiques et une meilleure gouvernance pour des vies meilleures. Merci. Merci. M. Lallaud, nous allons avoir peut-être la possibilité, M. Lallaud est maintenant directeur, il est au sommet de l'État, il est directeur du cabinet du président de la République, il fut aussi ministre de l'économie et des finances. Nous serons au sommet de l'État. Donc nous allons pouvoir avoir une perspective positive qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Parce que quand on consulte la documentation sur l'aide à Haïti, ce n'est pas tellement terrible. Donc, on va voir. Hein ? M. Lallaud, vous avez la parole. Aller à le chic de me mettre la pression avant même que je ne commence. Mais bon, voilà. Et je vais saluer l'ensemble des panélistes, le coordonnateur général de l'OMRH qui a eu l'initiative de ce forum, pardon. Je salue l'ensemble des invités, le ministre, les partenaires internationaux, ceux qui ont aidé à l'organisation de cet événement. Je vous dis tous donc, bonsoir. Et je voudrais commencer par vous surprendre parce qu'en réalité, je n'ai rien à vous dire. Et Alain Gilles a parlé des expériences que nous avons eues dans d'autres vies. Il y a maintenant plus de 20 ans, on avait, dans le cadre d'une commission qui a été mise en place par le président René Préval, et nous avons été, il y a d'autres membres qui sont dans la salle, j'ai même vu le coordonnateur Charles Cadet, je l'ai vu tout à l'heure. Et nous avons donc travaillé sur la réforme administrative et il y a un ensemble de propositions qui ont été soumises au gouvernement. Il a fallu attendre 6 ans, 7 ans même, avant que les premières décisions n'aient été transformées, si vous voulez, en outils de gouvernance véritables. C'est-à-dire, il a fallu attendre 2005-2006 avec un gouvernement provisoire pour faire passer par à Michel Cadet, pour faire passer par décret un ensemble de propositions sur la réforme de l'administration, sur la fonction publique, etc. Donc, c'est-à-dire que l'administration publique haïtienne fait l'objet de beaucoup d'études, beaucoup de réflexions, mais peu de réalisations concrètes dans, si vous voulez, pour transformer la manière de faire de l'administration. La raison en est, en fait, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est d'abord que ces réformes ne sont pas forcément assumées par l'ensemble de la collectivité. Et on a le sentiment que les haïtiens ne sont, ou bien le diagnostic n'est pas partagé parce qu'on ne l'a pas compris, ou alors il est mal vendu. Dans l'un ou l'autre cas, il est un fait que vous avez quelques individus qui parlent de transformation de la société, mais ça prend du temps pour vraiment influencer les comportements et les grandes décisions de l'État. La deuxième raison, c'est l'absence, j'allais dire, de leadership éclairé. Alors, le monsieur qui m'a précédé, là, monsieur Ostry, il a pris des exemples de Corée du Sud, de Colombie, et il a même donné des chiffres, il a donné des paramètres qui ont permis de comparer Haïti avec ces pays d'il y a 40-50 ans et on a vu que Haïti n'était pas moins bien loti que ces pays-là. Mais on a vu que ces pays s'en sont sortis pour la simple et bonne raison qu'il y a eu d'abord ce diagnostic que la réalité telle qu'elle était n'était pas acceptée par la collectivité. Donc, ils ont décrété la réalité dans laquelle ils se trouvaient inacceptables. C'est un peu pour reprendre le titre d'un ouvrage d'un sociologue français qui s'appelle Luc Boltanski, rendre la réalité inacceptable. Il faut d'abord que la société reconnaisse que cette réalité-là n'est pas acceptable, n'est pas supportable. La deuxième raison que j'ai parlé tout à l'heure, c'est le leadership éclairé. et ce leadership éclairé, ce qu'il fait, c'est qu'il garantit la stabilité des décisions, des règles, des décisions des institutions. Qu'on prenne le cas de la Corée du Sud et même le cas de la Colombie qu'il a indiqué tout à l'heure, on a vu qu'au moins dans le cas de la Corée du Sud que beaucoup de gens ici ont pris le temps de... En tout cas, on a suivi un peu l'expérience de la Corée du Sud parce que dans les universités, on en parle beaucoup, et puis la Corée du Sud est devenue un pays de l'OCDE. L'expérience de la Corée du Sud a influencé beaucoup de... Comment dire ? Les économistes du développement. Et ce qui a permis à la Corée du Sud de faire cette bonne et douce transition a été la stabilité des institutions. Et maintenant, c'est un problème de régime politique. On peut regarder ces questions-là parce que c'est vrai que pour régler ces grandes questions de société, il faut poser la question des pouvoirs, de la manière dont ces pouvoirs sont distribués et de la manière dont on assume leur cohérence et leur rapport. Et ça, c'est un des problèmes majeurs de Haïti. Au moins, depuis les 30 dernières années, on n'a pas réussi à faire que ce pays fonctionne de manière stable sur plus de 5 ans. D'ailleurs, quand on compte le nombre de premiers ministres, de ministres, les changements de ministres, de directeurs généraux, etc., on n'est pas dans une dynamique de moderniser l'État, on est social, on est dans une démarche de participer pour participer, mais pas parce qu'il y a un souci du bien-être collectif. Et en prenant le titre de l'exposition, le thème tel que ça nous a été proposé, j'ai compris que c'était un sujet un peu délicat parce que tout ce qu'on avait à dire, et c'est ce que j'ai dit au début, est censé être dit déjà. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'aide internationale ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur, comment dire, les politiques publiques et la modernisation de l'État, il y a plein de choses qui ont été écrites. On a parlé de la CNRA, on a vu que beaucoup de ce qui a été proposé par la CNRA n'a pas été mis en œuvre. Maintenant, il a fallu attendre 20 ans pour qu'on ne remette sur pied une structure en capacité de mobiliser l'ensemble des réflexions qui ont été menées, des propositions qui ont été faites pour essayer de voir comment les transformer en décisions et en institutions. Ça prend 20 ans avant qu'on nous revienne à ça et l'OMRH aujourd'hui a cette énorme responsabilité de conduire, de reprendre le maillet. On comprend qu'aujourd'hui, il y a un gros, comme une sorte de situation de tension entre, on va dire, Haïti, les institutions haïtiennes, les institutions de la coopération, parce que chacun se rejette la balle pour dire, bon, à Haïti, on ne trouve pas de résultats, il y a des chiffres qui sont importants qui ont été donnés, 11 milliards de dollars qui ont été dépensés sur les 10 dernières années au titre de l'aide internationale. Et quand on évalue, on peut discuter des résultats, on peut questionner les résultats. Maintenant, est-ce que la faute en revient aux bailleurs de fonds ? Est-ce que la faute est de la responsabilité seule de l'administration ? Quel est le rôle de la société civile ? Quel est le rôle des autres pouvoirs de l'État dans ça ? Ça, c'est des questions qui doivent être traitées si on veut vraiment, pour une fois, s'entendre sur une trajectoire à suivre, se donner un objectif et le réaliser dans le sens de la modernisation de l'État parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Eh bien, on va voir que même au niveau international de ce point de vue-là, il y a des travaux qui ont été faits et c'est pour ça que j'ai amené avec moi ce document qui a été publié depuis l'année 2005. C'est la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Et quand vous lisez ce document, vous voyez bien qu'il y a tout là-dedans, il n'y a rien à ajouter, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ce document a été publié en 2005. Et dans ce document, il y a un exposé des résolutions où les pays receveurs d'aide et les pays bailleurs de fonds multilatéraux ou bilatéraux se sont entendus sur un ensemble de principes et d'engagements, je peux dire, qui portent par exemple sur l'appropriation pour permettre que les stratégies et les politiques qui sont mises en œuvre soient à la fois bien intégrées dans les choix qui sont ceux des partenaires, mais également qui s'alignent sur les choix des pays qu'ils veulent aider. Donc, l'idée pour les partenaires sur lesquelles ils se sont entendus, pardon, c'est de faire reposer l'ensemble de leur soutien sur les stratégies nationales de développement. On va voir, ils se sont aussi entendus sur la manière, sur l'harmonisation pour éviter qu'il n'y ait de conflit entre les actions de la coopération et celles de l'État. Ils se sont donnés comme outils de travail le système de gestion axé sur les résultats et tout ça, si vous voulez, c'est donné sur une matrice où il y a la responsabilité mutuelle qui est reconnue dans la conduite des réformes. Pourtant, 2005-2018, ça fait 13 ans aujourd'hui et on en est à se poser toujours la question de notre manière de travailler avec les partenaires internationaux et à chaque fois, on va chercher à trouver où se trouve le problème. Mais on va voir que comme le diagnostic est mal posé, la solution est difficile à trouver. parce qu'en réalité, le problème, il est dans la faiblesse des institutions de l'État, il est dans le fait que les ministres changent tellement souvent que le ministre qui vient souvent, il rencontre un expert, il ne sait même pas de quoi l'expert lui parle parce que celui qui a été à l'initiative du projet n'est plus là et au moment où on est revenu, le ministre, lui, il est perdu, il ne comprend pas. Il y a un fonctionnaire dans le ministère qui s'occupe du projet mais le ministre lui-même, il n'est pas au fait du projet donc, il n'est pas capable de défendre ce projet dans les rencontres du conseil des ministres, pas plus dans les politiques, dans les programmes du ministère. ça, c'est un premier gros problème que nous avons rencontré dans le cadre de la gestion de beaucoup de projets animés ou supportés par les bailleurs de fonds internationaux. Il y a aussi le fait que le calendrier d'exécution des projets liés à des procédures qui sont établis par les partenaires internationaux sont contrôlés par les bailleurs de fonds internationaux. Donc, ces calendriers ne sont pas alignés comme on vient de le voir dans le document de Paris. Cela veut dire que vous avez un expert qui vient, vous poussez pour un projet, vous voulez le réaliser, vous avez un calendrier, vous ministre, mais vous n'avez pas la maîtrise du temps que ça va prendre parce qu'il y a un expert international qui vient, il vous fait une proposition, il s'en va, il revient six mois, sept mois après, entre temps, le ministre est parti ou bien le ministre peut être là mais on ne travaille plus, on ne parle plus de ça. Cela veut dire qu'il y a cette difficulté d'aligner le travail que mènent les partenaires internationaux sur les préoccupations, les priorités immédiates au niveau des ministères. Et cela fait que souvent, le ministre qui vient, qui ne comprend pas, il prend beaucoup de temps pour réagir, on va reprocher ce fait au ministre, mais en fait, le ministre est coupable sans l'être. Le ministre ne maîtrise pas ce dont il s'agit, cela prend trop de temps, c'est dilué, ce n'est pas intégré dans les plans des ministères sectoriels, des ministères stratégiques eux-mêmes. Il y a aussi le fait qu'il y a eu des conditionnalités qui sont établies, des fois, toi, tu es ministre des finances, ministre de planification et il y a une conditionnalité qui lie un ministère sectoriel, disons, ministère de l'environnement et éducation nationale, vous n'avez pas la capacité de pousser pour que le ministre sectoriel réalise les objectifs de cette conditionnalité-là. Et puis, souvent, on va dire le ministre n'agit pas, le gouvernement n'agit pas, mais c'est parce que le ministre qui a mis en place l'action n'est pas celui qui est là pour l'animer et s'assurer de sa réalisation. Donc, tout ça fait que beaucoup de temps passe, de l'argent est inscrit dans des programmes de support à Haïti, mais cet argent n'est pas forcément décaissé. Et on va en reprocher, en imputer la responsabilité ou bien le ministre va dire que c'est la coopération qui marche mal, la coopération va dire que c'est le gouvernement qui ne fait pas bien, on voit tout ça fait des ordres et tout le monde perd au change. Maintenant, j'ai regardé le titre et j'ai vu que le propos tel que ça m'a été demandé, c'est de dire comment articuler, quelles seraient les clés, comment on fait pour changer cela. Bon, je viens d'indiquer ce qui a été dit dans la déclaration de Paris, je vous invite à le lire, ceux qui sont intéressés, si vous êtes là aujourd'hui et vous voulez parler de la réforme de l'État, je pense que c'est un document que chacun ici devrait avoir, c'est sur Internet, c'est téléchargeable, je vous invite à le lire. et on voit que pour faire les grandes transformations dans la société, dans n'importe quelle société, en particulier de la société haïtienne, ce qui a manqué, vous voyez bien que tout le temps le président en parle, c'est la stabilité institutionnelle. Qu'est-ce que j'appelle stabilité institutionnelle ? Et tout à l'heure, on a vu, on a dit que les ministres changent, les directeurs généraux changent, etc., etc., etc. Et pourtant, on voit aussi des pays, la Belgique, je crois, l'année dernière ou il y a deux ans, ils ont passé, quoi, peut-être presque un an sans avoir de gouvernement, mais quand vous venez en Belgique, vous ne voyez pas que leur économie en souffre trop. Je n'ai pas dit que c'est parfait, mais vous avez le sentiment que le pays fonctionne malgré qu'il n'ait pas réussi encore à mettre en place un premier ministre. Et en Haïti, si ça arrivait, le pays serait dans la confusion, dans la catastrophe. Pourquoi ? Parce que l'administration elle-même, elle est trop fragile, elle est trop faible. Les postes de direction dans les ministères, d'ailleurs, la statistique a été donnée, 5% seulement du personnel de la fonction publique peut être considéré comme des cadres de catégorie A. 5%. Vous ne pouvez pas faire fonctionner l'État avec ça. Ce n'est pas suffisant. Deuxièmement, la manière dont ces cadres arrivent en poste. Chacun, sénateur, député, ministre, président, ont vu avoir son petit cousin, sa petite cousine dans les postes au niveau de l'administration. Donc, ce ne sont pas forcément les meilleures compétences qui sont recrutées. Et comme on ne recrute pas les meilleures compétences et on ne les met pas en confiance et en capacité de travailler, des fois, ils sont désabusés. Il y a une sorte de désaffection parce qu'on veut avoir l'emploi mais en même temps, quand on arrive, comme la productivité est très faible dans la administration publique, les salaires aussi ne sont pas très encourageants et des fois, ceux qui auraient pu travailler et qui auraient pu faire une différence, ils essayent de chercher une compensation en se démultipliant, en faisant plusieurs petits boulots à la fois. Donc, ils investissent assez peu de temps si vous voulez, à l'animation de l'administration. Ça, c'est un gros défi qu'il faut lever. Et je me rappelle à la CNRA, on a fait beaucoup d'échanges à l'époque et on avait convenu que pour les postes de directeurs généraux, non seulement il faut créer comme on a commencé depuis maintenant un an avec ce qu'on appelle les corps d'administrateurs civils d'État, c'est des gens qui vont être recrutés parce qu'ils sont les plus compétents de leur génération, ils vont être formés et ils vont être placés dans les postes de responsabilité de l'administration pour porter le projet de modélisation de l'État. Ces gens-là ne doivent pas être tributaires des aléas politiques. Donc, il faut qu'on puisse nommer, il faut qu'il y ait un volume de cadres de haut niveau qui sont là parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils sont respectés et ils savent qu'ils sont évalués mais ils savent aussi qu'ils ont la responsabilité de porter l'État parce que c'est eux seuls qui font une carrière, un politique fait un mandat. Donc, si vous voulez, le temps du politique, c'est des instants. Il n'a pas la longue durée pour lui. Celui qui peut garantir la stabilité du système, c'est les hauts cadres de la fonction publique. Donc, il faut les recruter avec rigueur, il faut les recruter avec exigence de compétence. Et ça a beaucoup manqué à l'administration publique haïtienne. Et on a commencé là avec l'OMRH et tout le monde a vu beaucoup de pression, ce n'est pas facile. On a vu que ce soit pour le ministère de l'Agriculture, là, le concours a été lancé pour recruter les 10 directeurs départementaux. Il n'y a personne qui a dit, bon, moi, j'ai mon cousin, j'ai mon frère qui est agronome, s'il est agronome, envoyez-le dans le concours. Et là, en fait, on a vu des résultats. Moi, j'ai vu 30, les 30 premiers, le dernier des 30 premiers, il a fait quand même 60 et quelques, alors que la moyenne était 50. Donc, il y a eu 30, on veut recruter 10, même le dixième fait 80 de moyenne. Donc, il y a des gens dans le pays, mais la seule façon pour eux d'accéder à ce genre de postes, c'est le concours parce qu'ils n'ont pas le bon parrain, ils ne connaissent pas la bonne personne. Je me rappelle quand on a fait, quand l'OMRH est venu présenter au Palais National le, comment dire ça, les récipiendaires, ceux qui ont été sélectionnés à la suite du concours qui a été organisé, je crois que c'est en septembre, en septembre, et il y a un jeune qui s'est levé pour dire que lui, non mais, il a presque fait sangloter tout le monde dans la salle pour dire que c'était la seule façon pour lui de se retrouver là. Alors qu'il est là diplômé depuis un bout de temps, il cherchait un boulot, il n'avait aucune possibilité, mais le concours a permis de voir qu'il y avait ce talent-là qui était quelque part dans la nature. Donc, pour moi, la première grande décision qu'il faut prendre, et ce n'est pas compliqué, c'est vraiment de pérenniser cette démarche, de recruter les cadres de la fonction publique sur le concours. Ça, si vous voulez, c'est le plus important. La deuxième chose, c'est qu'on a parlé de recruter les cadres sur le concours, mais, oui, j'ai dit que c'est la première, alors qu'en réalité, il y a une première des premières. La première, je n'ai pas parlé de l'organisation politique du pays, je n'ai pas parlé de l'équilibre des pouvoirs. On a vu comment, et il faut quand même en parler, pas pour s'en féliciter, mais tout le monde l'a constaté, il y a eu des efforts entre le Parlement, le pouvoir judiciaire, l'exécutif, pour maintenir la stabilité malgré les écueils, malgré les pièges qu'on a vus, mais il y a eu quand même à la tête de l'État des gens qui comprennent cela et qui font l'effort du dialogue, qui font l'effort de communication pour permettre que, au moins, les intérêts de la collectivité ne soient pas tout le temps et considérés comme accessoires, comme secondaires. On a des problèmes, mais au moins, on avance parce qu'il y a une urgence. Et vous avez vu dans le discours de ce matin du président, il l'a bien dit, la réforme de l'État, ce n'est pas une option, ce n'est pas une affaire individuelle. Et ça ne peut pas être une démarche volontariste d'un individu. C'est pour ça qu'il faut un gros travail de communication pour sensibiliser la population et pour permettre à tout le monde de comprendre ce que ça prend pour faire que ce pays change. On parle tout le temps de la République dominicaine, d'autres pays, on vient d'en parler de deux autres tout à l'heure, beaucoup en Haïti ont parlé du Bénin à un certain moment, et un représentant du Bénin a fait une intervention là tout à l'heure. Mais on n'a pas pris le temps de regarder ce que ces pays ont fait. C'est vrai que chaque pays a son histoire, chaque pays a ses réalités. Il n'y a pas un même modèle qui peut être répliqué pour l'ensemble des pays. Mais c'est vrai aussi, il y a des expériences dont on peut, si vous voulez, oui, dont on peut prendre exemple pour frayer notre chemin à nous. Parce qu'on va toujours continuer à se plaindre ou bien de l'aide internationale, ou bien des fonctionnaires, ou bien du président, ou bien du sénateur. Chacun, en ce qui le concerne, doit jouer sa partition. Il y a, ça je n'arrive pas à me le rappeler, c'est un philosophe, alors il est philosophe un peu spécialiste de management russe, qui a parlé des conditions pour réaliser ce qu'on appelle, pour réaliser ce qu'il appelle une utopie. Alors il a appelé ça utopie réalisable. Il vous dit, la première condition, c'est d'abord une vision partagée. Il faut d'abord que tout le monde veuille avancer pour dire qu'on veut changer. Mais changer quoi ? Il faut d'abord aussi un diagnostic partagé. On doit accepter que la réalité dans laquelle on est n'est pas acceptable. Donc on veut en changer. Et maintenant, si on est d'accord sur le diagnostic et on est d'accord sur la vision, maintenant la méthode, les professionnels, les fonctionnaires publics peuvent travailler sur les méthodes. Parce qu'ils savent où il faut aller. Donc c'est pour ça qu'ils font le politique. Le politique, c'est pour donner la vision. Mais cette vision, il doit obtenir que l'ensemble de la collectivité y adhère. Et il faut aussi qu'on arrive à faire un diagnostic qui soit, comment dire ça, compréhensible, acceptable et accepté par l'ensemble des citoyens. Et ensuite, maintenant, pour la méthode, on comprend qu'on peut avoir différents modèles. C'est-à-dire, vous allez avoir un président différent de notre, mais si on est d'accord sur la vision, si on est d'accord sur le diagnostic, la méthode peut changer quelque peu, mais tout au moins, on va avancer vers quelque chose. Et c'est ce qui nous a manqué. Et c'est pour ça que vous avez vu que le président a fait campagne. Maintenant, il vient de signer ce qu'on appelle un arrêté pour lancer les états généraux sectoriels de la nation où l'ensemble de ces questions vont être mises sur la table. Toutes les questions, quelles qu'elles soient, vont être discutées, débattues par l'ensemble de la société et qu'on se mette d'accord sur vers où on veut aller. Maintenant, parce que le diagnostic aujourd'hui est partagé, tout le monde est d'accord, les jeunes quittent le pays par flot parce qu'il y a une déprime, il y a une incertitude dans l'avenir. Donc, il faut redonner confiance à la jeunesse dans le pays, il faut redonner confiance à la population dans le pays et ça, ce n'est pas en faisant du déchouquage et c'est vous qui en êtes l'auteur, ce n'est pas moi, parce qu'on a vu depuis 30 ans, on n'a fait que ça et ça n'a pas donné de résultat différent. c'est Ashton qui dit que c'est idiot de continuer à faire la même chose et d'espérer un résultat différent et c'est ce que nous sommes en train de faire au quotidien, on continue de faire la même chose et on espère que ça va donner des résultats différents. Donc, aujourd'hui, si on veut changer, il faut trouver une manière de faire que l'ensemble de la population s'entende sur une vision de l'avenir, commun parce que le diagnostic est déjà connu et après, maintenant, sur les méthodes, les partis politiques vont s'entendre sur les méthodes. Ce n'est pas compliqué mais au moins, tout le monde sait où on veut aller, quelles sont les transformations qu'on veut pour la société. Et là, ça doit finir dans ce que le président a dit ce matin, la mise en place et il demande que ça soit prêt pour la fin de l'été, un pacte national pour la modernisation de l'État. Et ça va être un grand chantier et un pacte, ça veut dire que c'est des énoncés simples d'engagement que l'ensemble des citoyens prennent entre eux et qui vont signer et qui vont être moralement, si vous voulez, opposables à tout le monde. C'est-à-dire, si l'ensemble des citoyens disent que c'est là qu'ils veulent aller, quel que soit celui qui occupe le fauteuil, ça ne fait pas de différence, on va pouvoir avancer. Pour parler de conditions critiques, nous pensons qu'il faut ce pacte-là parce que c'est ça qui peut garantir que même s'il y a changement de gouvernement, si l'ensemble de la société adhère à ça, on est sûr que la réforme va se réaliser. Sinon, avec chaque changement de pouvoir, un président qui arrive, un ministre qui arrive, il ne comprend pas, il change tout et on recommence et à chaque fois on va chercher le bouc émissaire et on va toujours continuer à tourner en haut. Donc pour s'en sortir vraiment, il faut ça. Donc moi, j'ai été un petit peu très... parce que ce n'était pas évident le sujet et comme je vous le dis, tout ce qu'on peut dire de ça, vous avez vu que c'est des choses qui sont déjà dites. Je vous remercie. Oui, on va prendre un certain nombre de questions, mais juste avant, j'aimerais remercier mon ancien collègue à la CNA, mais qui est maintenant au sommet de l'État, notre ministre, M. Lallot, qui nous a parlé des obstacles pour commencer la réforme qui n'est pas assumée par l'ensemble de la société à l'absence de l'énergie. Je crois que, après avoir écouté M. Lallot, il faudrait, je crois, penser à établir une différence entre l'État et l'administration parce qu'assez souvent quand on parle de réforme de l'État, on a un petit peu l'impression qu'on est en train de parler de la réforme de l'administration, mais qui devra prendre l'initiative de la réforme de l'administration. Donc là, c'est une question à laquelle il faut penser séguisement à partir de notre intervention parce que quand il a commencé à parler du recrutement sur le concours, il a dit qu'il y a une chose qui vient au prix à l'âme, c'est la politique. Et voilà. Donc, nous allons prendre la question, je ne suis pas là pour faire moi-même une conférence pour intervenir. Nous allons prendre encore que trois questions, trois séries de trois questions. Donc, à monsieur le représentant de l'OCDE et à monsieur Lalo, on prend les questions. Pardon ? À ma droite ? Qu'est-ce qui veut intervenir ? Il n'a qu'à prendre le micro. Ah bon, voilà. Permettez-moi de me présenter d'abord. Je suis Jean-Eugène Bialoui, avocat du Barreau-du-Port-au-Prince et professeur à l'Université d'Adaïti et actuellement, j'occupe le poste de coordonnateur et de juridique du ministère de l'Agriculture. Je remercie d'abord l'OMRH pour cette initiative combien importante importante pour le pays et en même temps, je remercie aussi les intervenants pour la qualité de leur intervention et dans le cadre de ce forum international. Ma question s'adresse directement au professeur Lalo. Il vient de souligner dans son intervention que l'un des problèmes ou bien l'un des défis, si on veut, à la réforme ou bien au progrès du pays, c'est l'instabilité institutionnelle, notamment dans la façon de fonctionner le gouvernement. À chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il se perd dans les meilleurs du fonctionnement. Les projets en cours n'arrivent pas à être exécutés ou à être compris. Donc, finalement, on est dans un labyrinthe et on n'arrive pas à s'en sortir. Et ma question sur cela, c'est comment on arrive-t-on à faire le choix des ministres? Puisque normalement dans les ministères, il y a des cadres qui s'occupent des projets qui ont quand même une certaine sédimentation dans la pratique des choses. Pourquoi les ministres ne sont-ils pas choisis par mis viviers professionnels qui travaillent au service de l'État? Merci. OK. Merci pour votre question. On se rappelle que la question doit être brève et en rapport avec le thème du forum qui est la réforme de l'État. Une autre question, s'il vous plaît. Permettez. Ma question allait être un peu dans le même sens. C'est-à-dire que dans une quête d'alternative à cette rupture administrative dont M. Lallot a souligné tout à l'heure. Alors, je me suis dit enfin, ma question est-ce qu'il n'y a pas lieu de compenser par la gouvernance électronique? Est-ce qu'il y a des ressources dans la... Il n'y a pas ici la possibilité de rechercher des compensations au niveau de la gouvernance électronique pour combler ces vides-là? C'est-à-dire que un ministre qui vient d'être nommé, bon, il doit tout recommencer à zéro alors qu'il y a quand même une archive qui peut être formatée de sorte que ça puisse servir de tableau de bord à n'importe qui. C'est comme un véhicule qui change de chauffeur et puis, bon, il doit tout recommencer et c'est comme s'il n'avait pas... les pièces n'étaient pas en place. Alors, le robot, d'accord, merci. On va avoir le robot comme ministre. Il y a une autre question de quelque part? Une troisième question avant de commencer avec les réactions des panélistes. Oui, allez. Je voudrais commencer par féliciter les panélistes et ma question concerne non seulement cette présentation mais aussi les présentations antérieures. Particulièrement, je voudrais revenir à la présentation de la République Dominicaine. Je vous arrête, les panélistes ne sont plus là, vous n'allez pas obtenir une réponse. Non, certainement, il y aura un lien. Pardon? Certainement, il y aura un lien. Avançons. Voilà, ce que je voudrais dire... vous ne me l'imposez pas, hein? Je vous dis que les panélistes... C'est pour gagner du temps. Non, 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 alors on va commencer comme je vous enlève la parole. On peut avoir un autre, s'il vous plaît? Mais on est dans la participation, n'est-ce pas? Non, je vous dis, les panélistes ne sont plus là. Non, 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 écoutez, on prend la question aux panélistes qui sont là pour le moment. Je vous en prie, madame. Je dis que c'est pour les panélistes, mais ça va faire un lien avec ce qui est déjà traité. Je vous en prie, madame. Peut-être que les panélistes sont d'accord dans la salle. Vous pouvez les rencontrer si vous voulez bien. Je peux poser la question à ces panélistes? Je vous en prie, je vous en prie. Une autre question, s'il vous plaît? Allez. Vous n'avez pas le micro? Bon, on vous la porte. Je suis Rosemont Royal, un des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ma question s'adresse au professeur Wilson Nallot qui, dans son intervention tout à l'heure, a parlé d'absence de leadership éclairé dans le cadre de la réforme enclenchée par l'État. Monsieur le professeur, je voudrais bien vous demander s'il ne s'agit pas de préférence de parler d'un manque de volonté politique. Je vous en remercie. D'accord, merci. Alors, monsieur Nallot, les questions sont à... Bon, les questions m'ont laissé comprendre que je me suis mal exprimé parce que déjà, sur le choix des ministres, la première question qui m'a été posée tout à l'heure, je n'ai pas dit que le ministre recommence tout. j'ai parlé du rapport des projets avec les ministères. Avec les ministres, pardon. Il y a un ministère où il y a 84 projets internationaux. 84. Et chacun de ces projets a un focal point. C'est comme ça qu'ils les appellent. Ces projets sont gérés au niveau du focal point et le ministre, quand il arrive, il est débordé. parce que ce n'est pas un truc intégré, ça ne rentre pas dans un plan stratégique du ministère où, même si c'est écrit dans un morceau de papier, c'est jamais vraiment assumé, aligné sur ce que conduit le ministre. Le ministre a 84 projets dans son ministère. Donc, quand il arrive, il ne comprend pas. Il ne comprend pas le plus souvent. Il y a des ministres qui quittent ce ministère et qui n'ont jamais eu la maîtrise de la moitié des projets. Et là, on demande d'abord que dans ces ministères-là, d'abord qu'on respecte ce qui a été dit et ce n'est pas nous qui l'avons conçu. C'est un document des partenaires internationaux dans le cadre de la déclaration de Paris. C'est l'ensemble des barrières de fonds et les pays receveurs d'aide qui se sont mis ensemble et qui se sont engagés sur ces propositions, sur ces résolutions-là. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est qu'un pays comme il s'agit d'Haïti aujourd'hui, qu'Haïti prenne le temps de travailler avec l'ensemble des partenaires et comme de fait, il y en a qui sont dans la salle et ils savent que ça doit faire peut-être trois ou quatre rencontres qui ont été organisées en mini-conseil des ministres, premier ministre et certains ministres et les barrières de fonds et le président de la République où les orientations claires ont été données et où on essaye vraiment d'arriver à des matrices d'action cohérentes au niveau des ministères mais alignées non seulement sur le DSNCRP qui définit la vision de moyen et long terme du pays mais également les axes d'action stratégiques qui ont été donnés par l'exécutif parce que chaque ministère a sa feuille de route et on souhaite et on souhaite que l'ensemble des projets et des programmes animés par les barrières de fonds puissent s'inscrire à l'intérieur de ces feuilles de route et que les ministres en arrivent à avoir la maîtrise parce que c'est bon pour le partenaire mais c'est bon pour Haïti la question qui est posée quand on dit qu'il y a 11 milliards de dollars qui ont été dépensés en Haïti de 2006 à aujourd'hui la question c'est mais où sont les traces à quoi ça a servi et ces questions-là elles sont terribles donc si on veut que dans 10 ans on n'ait plus à se poser ce genre de questions il y a un travail à faire et c'est aujourd'hui et là les partenaires il y en a qui commencent à aligner leurs programmes et projets sur les priorités de l'État je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas à moi ici de faire une publicité mais le travail commence et on espère que ça va aller dans le bon sens pour l'ensemble de nos partenaires donc pour celui qui pose la question je n'ai pas dit que le ministre n'a pas la maîtrise de son ministère je dis la maîtrise des projets ok et parce qu'il s'était agi de parler du rapport de l'aide internationale avec les réformes structurelles de l'État ok et maintenant bon je crois que Carl Saint-Aimé a posé à peu près la même question et puis on a dit les critères pour choisir un ministre dans tous les pays du monde un ministre c'est un politique le ministre c'est un politique naturellement on peut faire un effort de tamis de tamisage si ça se trouve mais dans la pratique le ministre c'est un politique c'est pour ça que j'ai parlé de dépolitiser l'administration j'ai dit il faut dépolitiser l'administration pour garantir sa stabilité pour garantir la stabilité de la gestion des projets et des programmes parce que les gens sont en compétence ils sont en capacité de faire de faire le travail le ministre vient pour donner l'orientation mais c'est pas le ministre qui va faire le travail de fourmis au niveau du ministère donc le ministre il est politique donc la question je sais pas si ça vous intéresse mais tout le monde peut être ministre pour autant qu'il y ait un groupement politique qui le pousse maintenant il peut se prouver incompétent il est révoqué mais tout le monde peut être ministre et c'est pas ça qu'on a voulu dire tout à l'heure la dernière question c'est un rapport avec Rosemont Royal et Rosemont Royal je n'ai pas noté ce qu'il a la volonté politique bon écoutez je pense que ça revient au même et quand vous prenez la Corée du Sud pour prendre un exemple la Corée du Sud était un pays qui était pratiquement dirigé par un pouvoir militaire si vous voulez le savoir ça a été dirigé par un pouvoir militaire et les grandes institutions si vous voulez les grandes réformes ont pris du temps pour se faire par exemple les réformes au niveau de la monnaie ils ont fait des réformes sur la politique industrielle ils ont fait des réformes sur la politique commerciale ils ont fait des réformes au niveau interne de l'administration mais les réformes monétaires et financières ils ont pris pratiquement 30 ans avant de les faire c'est en 91 qu'ils ont commencé à libéraliser le marché de capitaux et à permettre à tout le monde d'investir comme on veut parce qu'avant c'était contrôlé c'était réglementé donc ils ont eu si vous voulez le système est stable et maintenant je vous dis que stabilité vous me dites volonté politique oui on ne peut pas être un leader éclairé si on n'a pas une vision politique donc pour moi ça revient au même merci beaucoup bon alors on a fini avec le panel sur les clés on a fini avec le panel sur les clés qu'est-ce qu'on fait on peut conclure on comprend que le débat est tellement intéressant qu'il y a encore beaucoup de questions mais les intervenants seront là aujourd'hui demain donc vous pouvez poser toutes vos questions après à la fin à la clôture de la journée et aussi demain matin à présent nous allons avoir les interventions des ministres Jude Patrick-Alique Salomon et du ministre Max-Roudolphe Saint-Albain mais avant je dois remercier M. Adam Ostry pour son intervention et aussi M. Wilson Lalo que je vous demande d'applaudir pendant qu'ils vont regagner leur place merci Je remercie aussi le modérateur, professeur Alain Gilles, qui a fait un très bon travail, n'est-ce pas? J'appelle pour le remplacer le recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Fritz Desormes, qui aura joué le rôle de modérateur pour ce prochain panel. Il est là. Les intervenants sont là. On va d'abord écouter le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui va nous informer de l'état d'avancement de la décentralisation. Sous vos chaussures d'applaudissements. M. le ministre des Finances, de l'Économie des Finances, M. le coordonnateur général de l'OMRH, M. le recteur, Honorable sénateur, député, mesdames, messieurs, en vous rendant titre qualité, distingués invités, mesdames, messieurs, C'est pour moi un grand plaisir et un immense honneur de prendre la parole pour intervenir dans le cadre de ce forum international sur la réforme de l'État. Nous sommes toutes et tous conviés ici en vue de réfléchir sur la modernisation de l'administration publique dans toute sa complexité. Chacun conviendra que la question est préoccupante et qu'il y a nécessité d'agir vite et surtout bien. A l'instar du chef de l'État et du gouvernement, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales prend cette problématique très à cœur. Avant de commencer, je tiens en tout premier lieu à remercier celles et ceux qui ont organisé ce forum et qui nous ont offert l'opportunité d'un débat aussi important. Je félicite l'Office de management et des ressources humaines, OMRH, pour le travail qu'il accomplit dans la perspective de la refondation de notre État-nation. C'est un thème cher au Président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, ainsi que le Premier ministre, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontaine, qui, sur ce point, ont pris des engagements très clairs auprès de la population haïtienne. Je pense notamment au recrutement de plus de 15 000 jeunes fonctionnaires destinés à renforcer et renouveler progressivement le personnel de notre administration publique. Chacune de leurs actions, notamment celle auxquelles j'ai le privilège d'être associé, est imprégnée de l'urgente nécessité de repenser l'État haïtien dans le sens de sa modernisation. Depuis deux siècles, le constat est le même et doit nous interpeller aujourd'hui encore plus qu'hier. Napoléon Bonaparte disait déjà « On peut gouverner de loin, mais on n'administre que de près ». À l'échelle du territoire national, les communautés font face à des enjeux qui appellent des réponses locales naturellement plus rapides, car plus proches et mieux adaptées aux besoins exprimés par la population. Avec 11 millions d'habitants, dont près de 60% vivant dans les villes, on assiste à un besoin accru de services de proximité, éducation, eau potable, assainissement, voirie énergie. Et ne craignons-nous pas de le reconnaître, l'État à lui seul ne peut pas tout faire et même plus ne doit pas tout faire afin de libérer toutes les énergies constructives du pays. Ce sont là autant de défis qui, dans le cadre de la réforme, appellent à une réflexion approfondie, à la construction d'un véritable consensus politique autour de nouveaux partages de responsabilités entre le niveau central et la périphérie. Il me semble que c'est aussi cela le sens du pacte républicain qui nous relie tous autour de valeurs communes. Mesdames, Messieurs, En parcourant l'agenda de ce forum, j'ai été heureux de constater que la décentralisation occupe une place de choix dans la programmation des échanges. Il m'incombe en effet de vous entretenir sur l'état d'avancement de la décentralisation en Haïti qui, n'ayons pas peur de le réaffirmer, constitue l'un des piliers de l'architecture de l'État haïtien tel que consacré par la Constitution de 1987. Piliers certes, mais on oublie souvent que la décentralisation correspond également à un processus politique et technique par lequel l'État organise des transferts d'autorité et de responsabilité en vue de favoriser le développement local et la cohésion sociale. Pour ainsi dire, elle renvoie à cette conviction profonde construite sur la durée, partagée par la société tout entière, qu'un ensemble de services donnés, quels qu'ils soient, seront mieux gérés par des autorités locales désignées librement par les communautés. Le chemin parcouru depuis 1987 a été long et chaoteux. Aujourd'hui encore, pour certains, les collectivités territoriales peinent à se prendre en charge et les transferts de compétences tardent à s'organiser. Néanmoins, permettez justement que je m'attarde un peu sur ce chemin parcouru pour souligner qu'après quatre générations d'élus en 30 ans, les collectivités territoriales administrent leurs territoires libérés de tout de suite à l'a priori. Elles bénéficient d'une source de financement reposant sur un mécanisme de péréquation permettant de compléter les revenus des territoires les plus fragiles et surtout, elles s'affirment et s'imposent de plus en plus en maître d'ouvrage local. Avons-nous avancé depuis l'adoption de la Constitution ? Incontestablement, oui. Est-ce suffisant au regard des attentes de la population ? Sans doute pas. Pouvons-nous faire mieux ? Certainement. À ce stade, il est important de revenir et d'insister sur le caractère processuel de la décentralisation, mais aussi sur la nécessité de mesurer et de doser des transformations à accomplir. Et au fond, il faut bien reconnaître qu'il s'agit d'un apprentissage pour les autorités publiques, et ceci qu'elle soit centrale ou même locale. Un apprentissage également pour tous les acteurs socio-économiques qui doivent participer pleinement à ce processus de décentralisation. De plus, il est important de souligner que le cadre conceptuel de la décentralisation a évolué. Aujourd'hui, nous utilisons plutôt l'expression « gouvernance locale » pour souligner la complexité de la problématique de la gestion de la chose publique dans laquelle interviennent désormais une multitude d'acteurs. L'État, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises avec un enchevêtrement de compétences et d'intérêts. Dans un tel contexte, comment peut se comprendre l'action du ministère dans le mandat et la responsabilité consistent à structurer les relations entre l'État et les collectivités territoriales ? A mon sens, l'action du ministère se situe à un double niveau. Tout d'abord, elle permet de nourrir le dialogue nécessaire entre l'État et les collectivités territoriales dans une perspective de cohérence des politiques publiques. Et ensuite, elle veille à rendre opérationnelles les collectivités territoriales de manière à être effectivement en capacité à répondre aux besoins de la population dont l'État demeure l'ultime garant. Mesdames, Messieurs, Très concrètement, la décentralisation repose sur quatre éléments dont la mise en place progressive permet d'évaluer l'efficacité et le degré de maturité du système. Brièvement, ces quatre éléments sont Des compétences clairement définies Un personnel stable et professionnalisé Des moyens financiers disponibles Et un mécanisme de contrôle standardisé Bien entendu, tous ces éléments doivent s'inscrire dans un cadre légal et institutionnel cohérent. Deux vagues de réformes ont tenté d'adresser ces différents aspects avec plus ou moins de succès. La première, que l'on peut faire remonter en 1996, abordait la question des moyens financiers des collectivités territoriales en mettant en place un fonds de péréquation à travers la création du fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, le FGDCT. Et on peut situer la seconde vague de réformes aux années 2005 et 2006 avec notamment l'adoption du décret sur l'organisation de l'État et de celle de la Charte des collectivités territoriales dont l'objectif vise à statuer à la fois sur les compétences, les moyens humains et financiers et, incidemment, sur le mécanisme du contrôle. Qu'est-il possible de retenir de ces réformes et de leurs effets sur le système de gestion du territoire national ? Il est évident que ces textes ont largement contribué à la valorisation et à la promotion des collectivités locales en leur qualité d'acteurs du développement sur leur propre territoire. Aujourd'hui, le fonds de gestion finance le budget de 100% des sections communales et de plus de 80% des communes dont les ressources annuelles propres dépassent difficilement les 350 000 gourds d'en moyenne. Sur un autre angle, ces textes et en particulier la Charte des collectivités territoriales avec ses cinq décrets mettent plutôt en lumière la nécessité d'organiser un débat de fond entre les acteurs. Un tel débat doit être animé par les ministères sectoriels sur le partage des compétences et le transfert des attributions vers les collectivités territoriales en accord avec la politique de l'État. En ce sens, la démarche initiée par le ministère se veut progressive, pragmatique et participative. En effet, l'ampleur des réformes autour de la décentralisation par leurs aspects transversaux et par les coûts importants qu'elles impliquent supposent de redéfinir les démarches engagées jusqu'à date de manière quelque peu directive. Permettez que je revienne sur ces points. Pragmatique, pourquoi? Parce que la réforme doit d'abord répondre à un besoin immédiat, clairement identifié et évalué financièrement. De plus, ceci permet d'éviter une surévaluation et capacité des collectivités. Pourquoi progressive? Il convient de mesurer et d'accompagner des transformations d'envergure et qui se font nécessairement sur la durée. Il s'agit ici d'avancer par étape. Et enfin, participative. Il est important de préparer les réformes à venir en mettant les parties prenantes au cœur des discussions. L'État, les collectivités territoriales, sociétés civiles, etc. Mesdames, Messieurs, depuis mon arrivée, le ministère a mis en place plusieurs activités et programmes phares afin de mieux accompagner chacune des entités locales toujours dans un esprit de partenariat et de respect mutuel. Vous comprenez que, dans une telle dynamique, les fédérations d'élus occupent une place prépondérante dans le dialogue et les échanges, parfois fougueux, mais toujours constructifs, organisés par le ministère. Leur intervention sur le terrain est inestimable. Et cela, qu'il s'agisse de la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, qui réalise un travail colossal auprès des édiles dans chaque commune et au niveau de tous les départements. Qu'il s'agisse des élus femmes, dont je salue les initiatives, pour mieux adresser la problématique du genre au niveau des collectivités locales. Qu'il s'agisse des autres fédérations, FENACA, FENASEC, FENADEVI, et de toutes les autres structures associatives qui permettent aux élus et à tous les niveaux des collectivités territoriales de se regrouper et de travailler de manière concertée. Un autre axe fort d'intervention du ministère, sous mon impulsion, consiste évidemment dans la mise en œuvre d'un dispositif de renforcement opérationnel des collectivités territoriales à travers les programmes phares. Le PMAC, MNAC, programme de modernisation des administrations communales, avec une composante essentielle sur la réforme de la fonction publique territoriale. La mise en place des ATLD, des agences techniques locales départementales, dans la péninsule du Sud, qui permettent aux maires de mutualiser leurs ressources dans le cadre d'une agence des maires pour les maires. Le FRAPIPUM, programme d'amélioration des finances publiques municipales. Autant d'actions dont la finalité est d'aider les communes à se doter, d'une part, des ressources humaines stables et professionnalisées, et d'autre part, à augmenter leurs ressources financières propres à partir des opérations de mobilisation fiscale. Dans un autre registre, toujours dans une logique de gouvernance locale, le ministère encourage et accompagne les partenariats institutionnels entre les collectivités et les ministères sectoriels, les PTF, les autres structures de la société civile, ou encore la mutualisation des ressources locales dans le cadre de dynamiques intercommunales animées par les élus locaux. La coopération internationale au développement à travers la coopération décentralisée, car elle correspond à une demande forte des collectivités et permet de bâtir des liens durables entre collectivités haïtiennes et étrangères. C'est ce qui a démontré le vif succès des assises de la coopération décentralisée organisée en décembre dernier avec l'appui du ministère. Mesdames, Messieurs, le processus de la décentralisation est d'une grande complexité et son chantier est immense. En faire un état des lieux n'est pas chose aisée, car il y aurait beaucoup à dire. Cependant, je ne saurais terminer mon propos sans esquisser quelques pistes importantes sur lesquelles le ministère saurait structurer ses prochaines actions conformément à son mandat et aux priorités définies par le chef de l'État et mises en œuvre par le gouvernement. Parmi ces pistes, je voudrais mettre un accent particulier sur les suivantes. Une réforme de la gouvernance locale. Nos collectivités doivent être structurées et aménagées de sorte qu'elles répondent mieux aux besoins de développement économique et social. Cela implique de revisiter le cadre légal actuel en vue de clarifier le partage de compétences entre l'État et les collectivités et ce faisant les rendre plus efficientes dans la fourniture des services aux populations. C'est à la lumière de cette approche qu'il faut apprécier la feuille de route que le Premier ministre, son Excellence, M. Jacques-Dilafontem, m'a confié. Dans le cadre de ce premier chantier, le renforcement des délégations et vice-délégations s'inscrit dans cette volonté d'accompagner au plus près les dynamiques territoriales menées par les élus ou les services déconcentrés. Le renforcement de la viabilité financière des collectivités territoriales, Le développement local et la fourniture des services aux populations passent obligatoirement par une autonomie financière renforcée. Pour ce faire, la problématique de la viabilité financière de toutes les collectivités territoriales doit être placée au cœur des choix politiques à faire. Le ministère souhaite animer une réflexion multisectorielle devant dégager des pistes pour des sources additionnelles complémentaires et pérennes de revenus pour tous les niveaux de collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs, en présentant la vision du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales sur la décentralisation et en exposant l'état d'avancement de cette dernière, mon objectif a été, entre autres, de mieux vous faire comprendre que la réforme de l'État ainsi que la modernisation de l'administration passe nécessairement par le renforcement des capacités institutionnelles des entités locales. Donc, une prise en compte plus substantielle de la décentralisation dans la réforme de l'État. J'espère que l'objectif a été atteint. Permettez que je termine mon propos en réitérant mes remerciements et mes félicitations à celles et ceux qui ont organisé ce forum international d'une si belle facture. Merci de votre patiente écoute. Merci. Applaudissements Merci, M. le ministre. Professeur Desormes, vous allez nous permettre maintenant d'appeler à côté de vous, justement, le modérateur, professeur Charles Cadet. Et on va enchaîner sans pause, sans transition avec l'intervention du ministre Jude Patrick, Alix Salomon, et après, on prendra les questions pour les deux interventions. Merci beaucoup. Professeur Cadet, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est fatigué? La journée vient de commencer, en tout cas. On vient d'écouter le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui vient de nous présenter l'état d'avancement de la décentralisation. On sait que les trois piliers de la réforme de l'État sont la réforme administrative, la réforme, la décentralisation et aussi la réforme des finances publiques. À présent, nous allons écouter le ministre de l'Économie et des Finances, M. Jude Patrick, Alix Salomon, qui va nous présenter l'état d'avancement de la réforme des finances publiques. M. le ministre. Merci. Merci. Bonsoir. Je vois qu'avec la concentration qui anime cette Assemblée, c'est-à-dire que ce forum aujourd'hui était d'une absolue nécessité. M. chers collègues, ministres de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. le coordonnateur de l'Office de Management et des Ressources Humaines, M. le recteur de l'Université d'État d'Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités locales, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, les intervenants et modérateurs, Mesdames et Messieurs, en vous rendant des qualités, je vais aujourd'hui aborder un aspect un peu plus technique qui est la réforme des finances publiques. On va l'aborder en fait sous quatre aspects avec des sous-angles. On va essayer de passer très rapidement parce que je vois que le temps certainement nous fait la guerre. Donc, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde. On aura une présentation sous quatre aspects. En premier lieu, le cadre général de la réforme. En deuxième lieu, les actions structurantes dans le cadre du plan d'action triennale 2016-2018. En troisième lieu, quelques-unes des contraintes qu'on a pu expérimenter. Et on va rapidement peut-être finir avec les étapes ultérieures. Donc, en fait, on a eu avec la présentation du professeur Lalo quelques explications sur la difficulté de construire une administration publique de qualité, notamment à cause de la rupture institutionnelle. Et il faut dire qu'au ministère de l'économie et des finances, au moins, on a la chance de pouvoir compter sur des ressources humaines qui se bonifient avec le temps. Et donc, ce qui met le ministère de l'économie et des finances, en particulier, comme, je dirais, l'architecte de la réforme des finances publiques, dans une situation peut-être moins défavorable que certains autres ministères. Il faut dire que la réforme des finances publiques a débuté autour des années 90. On a eu en particulier une première accélération dans les années 95-2000 et on se souvient qu'il y a eu cette réduction des ressources humaines en 97 et 98 et une réforme notamment du cadre de gestion de l'administration publique en général. On a eu un deuxième moment durant les années 2000-2010 avec une accélération particulière autour des années 2004-2006 dans la mesure où, durant cette période de deux ans, on a passé pas mal de textes de lois importantes pour la gestion globale de l'administration publique et plus particulièrement la gestion des ressources financières ou la gestion du cadre général des finances publiques. Et le troisième moment, c'est à partir des années 2010 jusqu'à aujourd'hui avec une certaine accélération à partir des années 2012-2014, notamment avec la fixation d'un cadre un peu plus élaboré pour la gestion de la réforme des finances publiques. Donc, cette réforme des finances publiques dont on parle, il y a quelque part des instruments de régulation de cette réforme. Cette réforme s'articule sur certains grands principes, notamment le renforcement de la transparence, l'efficacité, la crédibilité des actes et des actions administratives, l'adhésion aux normes et aux bonnes pratiques en général. Donc, quelque part, c'est de remettre les finances publiques sur la carte générale de la gestion des finances publiques comme ça se fait au niveau international. Donc, il faut bien comprendre que quand on fait une réforme des finances publiques, on l'a bien compris, l'administration publique ne se réforme pas de gaieté de cœur, il y a toujours une résistance naturelle au changement. Donc, quand on initie des réformes de finances publiques, il y a au moins le désir, l'envie, la nécessité de s'assurer de rendre plus fluide le système de gestion des finances publiques et ce, sans hypothéquer à la fois la qualité, la sécurité et l'intégrité du système. Et, je dirais également, il y a la nécessité de s'assurer de la cohésion vision-action. On a rappelé tout à l'heure que le politique, il doit imprimer la vision et au niveau administratif, on doit s'assurer que cette vision s'inscrit dans les faits, dans la matière administrative. Donc, il faut bien comprendre que parfois, il y a un hiatus entre la vision et les actions. Et quand on entreprime une réforme des finances publiques, c'est qu'on veut s'assurer que les documents de base de la gestion des finances publiques puissent permettre d'assurer une lecture plus claire de la vision qui se dégage et des actions qui découlent de cette vision et qui devraient nous permettre d'atteindre quelque part les objectifs de gouvernance et de gouvernement tels qu'ils sont fixés. Donc, en fait, on doit s'assurer de la systématisation de l'information financière et accessoirement accroître la mobilisation des ressources financières avec des actions visant à l'élargissement de l'assiette, notamment, garantir une allocation efficace de cette dite ressource, instaurer la discipline financière et, quelque peu, faciliter également la reddition de comptes parce que c'est un élément important pour nos gouvernants de s'assurer de répondre quelque part aux questions que ne manquent pas de se poser les différents citoyens qui nous ont donné le mandat et qui justifient le travail qu'on fait. L'approche qu'on a eue au niveau de cette réforme des finances publiques, particulièrement au niveau de cette dernière accélération, c'est une approche par étape. D'abord, la première étape, c'est la maîtrise de l'existant. On se doit de systématiser l'existant, de bien comprendre les tenets et aboutissants et de s'assurer de l'améliorer jusqu'à, je dirais, en tirer le maximum. Donc, après cette étape de connaissance approfondie de l'existant, il vient l'effort de changement et cet effort de changement, ce n'est pas un effort gratuit, ce n'est pas un effort je dirais qu'on fait sur un coup de tête ou sur un caprice, c'est un effort qui doit, comme je le disais tout à l'heure, viser à fluidifier l'ensemble tout en s'assurant de garder la systématisation, l'efficacité et le contrôle des actes, ce qui facilite la reddition de comptes. Donc, le cadre de gouvernance de la réforme, en fait, il y a trois instances qui ont la responsabilité de mener au destiné de cette réforme. La première instance, c'est le comité de pilotage stratégique qui est présidé par le ministre de l'économie et des finances assisté par le ministère de la planification et de la coopération externe avec des cadres des différents ministères ainsi que de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il y a, en deuxième lieu, une commission de réforme qui comprend le MEF, le MPCE et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. C'est clair que, dans le cadre de la révision du plan triennal, on s'assurera certainement d'intégrer l'ensemble des acteurs pertinents de ce processus de réforme. Et, en dernier lieu, le troisième, pilier de cette gouvernance de la réforme des finances publiques, c'est les cinq comités sectoriels de réforme. Donc, ces comités sont composés des différentes composantes et des différents acteurs les plus significatifs qui sont concernés par cette réforme et ces comités sectoriels visent à s'assurer que les différents secteurs avancent selon les prévisions dans le cadre du cadre de la réforme tel qu'il a été souligné. S'il y a réforme, il y a certainement l'effort des acteurs administratifs, c'est-à-dire de celles et ceux qui travaillent au sein de l'administration publique. il y a les intervenants et spécialistes qui nous apportent ce savoir, ce savoir-faire et cette sagesse sans laquelle une transformation administrative est très difficile et il ne faut pas oublier dans le cadre des réformes qu'on mène ici et en particulier de la réforme des finances publiques, on ne doit pas ignorer l'apport, l'appui des partenaires techniques et financiers avec qui souvent on approfondit les paramètres généraux de la réforme et qui souvent nous apporte cet apport technique qui est, je dirais, irremplaçable parce que ça nous permet de pouvoir comparer notre existance avec d'autres pays qui sont passés par les mêmes étapes ou qui sont peut-être à des étapes similaires aux nôtres. Donc cet apport il est important parce que cet apport nous permet souvent d'assurer cette distance nécessaire qui nous permet de présenter une réforme la plus aboutie possible et qu'on ne soit pas obligé de recommencer dans des horizons un peu trop trop courts. En fait, là on aborde le deuxième volet de la présentation c'est les actions structurantes qui ont été initiées et qui continuent dans le cadre de cette réforme. Le premier volet qu'on aborde c'est le système d'information. On comprend très bien qu'à l'ère de l'information le système d'information est un élément essentiel de la gestion des finances publiques. donc il est important de regarder de près et de s'appuyer sur un système d'information qui nous permette d'avoir une maîtrise et une visibilité la plus complète et la plus totale possible sur le système de gestion des finances publiques. Donc on a quelques résultats mais je vais passer sur le détail. donc on a au départ le système d'information sur lequel comme je l'ai dit tout à l'heure il a été nécessaire de se pencher pour assurer une revalorisation qui est toujours en cours et qui doit déboucher sur une plus grande intégration des systèmes d'information dans la gestion et la gouvernance des finances publiques. Donc c'est-à-dire qu'il y a une évolution naturelle de la loi qu'on doit entreprendre. Et donc le deuxième volet au niveau donc il y a la revalorisation de la fonction informatique il y a en deuxième lieu le déploiement du système intégré de gestion des finances publiques associé à un système intégré de gestion des ressources humaines complet qui intègre à la fois les systèmes de pension civile et les systèmes de soldes. Ceci c'est pour pouvoir nous assurer que l'ensemble des informations financières soient intégrées dans ce seul ensemble. on a dans ce cadre là une action structurante importante notamment avec l'appui de la boîte mondiale et de la BID qui concerne l'intégration enfin qui intègre un processus d'acquisition et de déploiement d'un nouveau logiciel SIGVIP IFMIS en anglais donc ce système devrait assurer je dirais l'intégration de l'ensemble des systèmes un peu et par ce qui évolue en parallèle aujourd'hui au niveau de la gestion des finances publiques. En deuxième action structurante qui est importante pour nous au niveau de la gestion au niveau de la réforme des finances publiques on a la gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique. Au niveau de la trésorerie et de la comptabilité publique c'est le système qui synthétise et qui est l'aboutissant de l'ensemble du système d'information financière donc qui est en premier lieu la consolidation du compte unique du trésor donc ce qu'il faut bien comprendre dans le cadre des finances publiques toutes les ressources de l'état sont de droit des ressources budgétaires et toutes les dépenses de l'état doivent être issues du trésor public. Donc dans ce contexte pour s'assurer de cette finalité c'est important d'aboutir à un système intégré donc un compte unique du trésor qui intègre l'ensemble des transactions financières de l'état. Donc ce compte unique du trésor il y a quand même des poches je dirais des poches d'air qu'on essaie de combler progressivement et donc là on aborde la généralisation du compte unique du trésor qui doit être utilisé par l'ensemble de l'administration publique on va étendre le champ du compte unique du trésor notamment à ce qu'on appelle je dirais de façon impropre les fonds propres parce que on a dit tout à l'heure toutes les ressources de l'état sont de droit des ressources budgétaires donc il ne peut pas y avoir de fonds propres donc les fonds qui sont collectés sont de droit des fonds du trésor public et de ce fait doivent intégrer le compte unique du trésor il y a notamment l'éradication des comptes courants là encore c'est une survivance d'un certain fonctionnement qui je dirais pour qui le compte courant ou le chéquier constitue un attribut de pouvoir que parfois il est difficile de s'en démettre donc l'idée c'est qu'il faut qu'on aille vers l'élimination de ces comptes courants qui va nous permettre là encore d'avoir une meilleure maîtrise au niveau des informations financières et comme perspective c'est l'intégration des actions des opérations des partenaires techniques et financiers au sein du compte unique du trésor parce qu'il faut toujours se rappeler que quand il y a un appui budgétaire ou qu'il s'agisse d'un appui sous forme de projet ceci doit être inscrit dans le budget de l'état et l'ensemble des ressources doivent intégrer le budget de l'état même si dans le cadre des fonds de projet en particulier on admet la cour à et au principe de l'unicité budgétaire et disons on accepte qu'on fasse un accord au principe de non-affectation des fonds donc dans ce contexte même si les fonds seront affectés mais c'est important que les fonds soient au départ intégrés au compte unique du trésor la deuxième action importante que je devais souligner c'est je dirais la continuité ou la continuation du déploiement des postes comptables antérieurement on avait des comptables publics qui étaient des individus on va plutôt vers l'installation de postes comptables avec tout un système de gestion à l'intérieur du poste comptable qui répond à une unité de production financière une unité de production administrative qui est gérée par le comptable principal et qui de ce fait a avec lui un personnel qualifié qui puisse l'accompagner dans ses actes mais il demeure encore responsable de ce poste dans le cadre de ses responsabilités donc l'idée c'est que on se doit d'assurer ce déploiement donc réalisation nouvelle c'est au niveau des directions départementales et on va voir tout à l'heure au niveau des difficultés ou des contraintes inhérentes à la réforme des finances publiques la problématique des directions départementales est importante donc il faut s'assurer que la gestion financière dépasse les limites je dirais de l'espace urbain métropolitain et pour s'assurer que là où se passe une transaction financière il doit aussi exister des espaces d'enregistrement de ces informations qui doivent converger vers le système de gestion intégrée des finances publiques c'est ce qui va nous permettre de connaître en tout temps l'état des finances et pour pouvoir éviter certaines actions je dirais qui ne sont pas très positifs dans la mesure où parfois on a de l'argent en banque on ne le sait pas et on emprunte donc ce qui crée une possibilité je dirais d'inefficacité énorme d'où la nécessité de connaître en tout temps l'argent qui rentre de l'ensemble des centres de recettes et les dépenses qu'on doit couvrir pour essayer de faire cette harmonisation là qui nous permet d'avoir une visibilité plus grande et plus efficace au niveau de la gestion des finances publiques en fait le troisième volet c'est la mobilisation des ressources donc trois groupes d'action notamment le déploiement d'un nouveau système de gestion fiscale et ce système devra remplacer TaxSolution qui est en utilisation présentement et devrait nous permettre d'avoir une plus grande sécurité au niveau de l'intégration des informations financières et ceci devrait aller avec l'informatisation et l'installation de ce système dans 25 agences d'impôt on doit aller vers l'extension de la couverture du Sidonia le Sidonia c'est le système intégré et de gestion douanière donc on doit s'assurer que l'ensemble des centres soient couverts et il faut aussi se rappeler que au niveau notamment de l'administration générale des douanes il coexistait à la direction générale des impôts c'était aussi le cas jusqu'à récemment il coexistait au moins trois systèmes donc l'idée c'est de s'assurer qu'il y ait un système unique qui gère l'ensemble des transactions douanières et donc maintenant on aborde le quatrième volet c'est la planification la programmation et la budgétisation donc je vais laisser de côté le schéma de gestion budgétaire même si c'est un élément important pour bien comprendre les tenailles aboutissantes du système de gestion budgétaire et donc en premier lieu on a la rénovation de l'approche de planification globale notamment avec la généralisation de la chaîne PPBSE et on a tout ce qui va avec notamment la formation et la communication à ce nouveau système pour nous assurer que l'ensemble du processus planification programmation et budgétisation suivi et évaluation que toute cette chaîne soit bien balisée pour que l'ensemble des actions puisse rentrer dans une cohérence globale on a en second lieu la rénovation du processus budgétaire notamment le renforcement du système budgétaire et donc on a vu certaines actions notamment et le CISDEP peut s'assurer de la généralisation du CISCOMT l'intégration du budget sur le CISDEP mais on a bien vu qu'on n'a pas intégré à cette étape le budget programme qui est un processus je dirais qui doit aller vers un consensus et surtout des actions de structuration beaucoup plus ambitieuses et qui va certainement poser des difficultés au niveau des centres de production de biens de services au niveau de l'administration publique et le deuxième volet après le renforcement du système budgétaire il y a le renforcement du système de gestion des finances publiques notamment avec le renforcement du processus de contrôle a priori et la généralisation des visas préalables et il y a en troisième lieu la mise en oeuvre de la loi cadre des finances publiques notamment avec la mise en place d'une stratégie des ateliers de vulgarisation pour une communication plus efficace et le lancement d'un système de prix indicatif qui puisse nous permettre au niveau de la budgétisation pluriannuelle de pouvoir mieux définir les coûts des actions à entreprendre le cinquième pilier qu'on va aborder c'est le contrôle et la transparence donc c'est le cinquième pilier c'est le cinquième lot d'actions structurantes au niveau de la gestion et de la réforme des finances publiques on a en premier lieu l'organisation et le contrôle des marchés publics donc notamment avec la préparation d'un plan stratégique un arrêté qui doit revoir les seuils de passation de marché et puis des manuels de procédures qui doivent nous permettre de mieux nous familiariser avec l'ensemble de processus et de marché en deuxième lieu et je crois que l'ensemble des intervenants en ont parlé en particulier le président de la république en a parlé ce matin c'est la lutte contre la corruption donc avec certaines actions notamment la déclaration de patrimoine et je dirais une intensification de la communication je crois que le major Basile qui doit certainement présenter ce volet là tout à l'heure il pourra beaucoup plus s'étendre pour vous informer et vous apporter une information un peu plus complète sur le sujet en troisième aspect c'est l'audit et l'inspection notamment pour ce qui concerne le volet inspection générale des finances donc on a fait récemment un diagnostic de l'inspection générale des finances et il y a des plans de formation et de perfectionnement et dans le cadre de ces plans de formation et de perfectionnement il y a tout le volet jumelage avec certaines institutions sœurs qui avaient déjà été faits dans le passé qui ont apporté des résultats et qu'on va certainement continuer à étendre dans l'avenir donc au niveau du contrôle et transparence le quatrième volet c'est le contrôle externe et la transparence budgétaire ce volet-là concerne en particulier la Cour supérieure et du contentieux administratif donc avec certaines actions qui vont notamment de la prévisibilité stratégique à la formation de cadres compétents et à l'élaboration d'un schéma directeur et des travaux de refonte et même si on n'en a pas parlé là et le l'identification de passerelles de communication et de travail avec les institutions de contrôle notamment avec l'inspection générale des finances et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif maintenant là on aborde la fin c'est les deux derniers slides il y a quelques contraintes qu'on a pu identifier et parce que quand on mène un processus de transformation du réel administratif on ne peut pas ignorer les je dirais les points de cristallisation les différentes contraintes le premier point de cristallisation et c'est important c'est le conservatisme et la résistance au changement on peut comprendre qu'en général on s'habitue aux façons de faire et avec les changements de paradigme souvent ou parfois on peut avoir peur de ne pas avoir les qualités nécessaires pour maîtriser les nouveaux processus pour maîtriser les nouveaux concepts donc ceci génère un processus de résistance et ce processus est exacerbé par les modes de nomination et de promotion qui prévalaient et donc ces modes de nomination et de promotion ont tendance à s'appuyer sur la limitation qualitative des ressources humaines c'est un élément important sur lequel il faudra agir pour s'assurer de pouvoir compter sur une administration publique dynamique transparente et professionnelle en deuxième lieu il y a toutes les déficiences au niveau des infrastructures physiques ces déficiences ont été accentuées notamment et en 2010 suite à cette catastrophe de 2010 donc on a je dirais un espace administratif qui ne répond pas aux normes de fonctionnement régulier d'une administration publique en troisième lieu il y a toute la déficience au niveau des infrastructures technologiques et énergétiques et là on comprend très bien avec une production énergétique insuffisante qui crée une pression importante sur les systèmes de gestion informatisé dans la mesure où les chocs électriques et intempestifs nous conduisent souvent à des situations parfois impossibles où les systèmes informatiques tombent où il n'y a pas moyen de communiquer ensemble il y a un troisième volet un quatrième volet mais qu'on peut aussi lier au premier c'est les conflits interadministratifs pour l'extension et la maîtrise de périmètres d'intervention on comprend très bien que les espaces administratifs ou les institutions publiques souvent se battent pour étendre leur périmètre d'intervention et se mettre souvent dans la cour des autres donc il y a parfois des conflits de périmètres qui se présentent et ces conflits peuvent parfois générer un processus je dirais freiner un processus d'évolution dans la mesure où une institution peut s'estime devoir perdre des éléments qu'il estime importants et qui constituent la base de son autorité donc parfois on freine des quatre fers pour éviter que ne s'installent dans les faits des processus de changement administratif il y a et ça c'est certain et c'est pas moi qui vais dire le contraire l'insuffisance des ressources financières publiques donc on comprend très bien que dans un pays où tout est à faire parfois ce qui n'est pas du domaine de l'urgence devient quelque part risque d'être perçu comme moins important ou pas assez important et souvent il faut qu'on fasse le parallèle par rapport à toutes ces ressources qui sont perdues du fait de l'inefficacité de la gestion du fonctionnement et de la gestion publique donc il y a cette insuffisance de ressources financières publiques il y a la problématique du séquençage et d'agencement temporel parce que les changements se présentent concernant plusieurs institutions donc il y a souvent une séquence importante et qu'il faut phaser avec des moments importants par exemple pour la course des comptes quand ils doivent faire l'analyse du budget ou quand ils doivent faire pour le trésor quand ils doivent préparer les comptes généraux pour la direction générale du budget la période de préparation du budget donc ce sont des périodes où les administrations ont un travail intensif qui ne les rend pas disponibles à participer à une réflexion stratégique et en dernier lieu et ceci là encore est lié au premier volet c'est le manque d'implication des acteurs institutionnels parfois dans la planification des missions d'accompagnement donc il faut bien comprendre j'avais parlé des partenaires techniques et financiers tout à l'heure et parfois il y a des professionnels des spécialistes qui viennent pour accompagner les réformes et pour pouvoir avec ce regard cette distance c'est ce regard critique pour bien nous assurer au niveau des interrelations et des discussions pour bien confronter un peu les idées pour bien s'assurer qu'on va dans la bonne direction et qu'on va sur la bonne voie donc ces je dirais ces échanges doivent être planifiés à l'avance les documents qui sont présentés à l'avance transmis à l'avance doivent être lus doivent être compris approfondis pour pouvoir alimenter les questionnements constructifs donc et là parfois il y a ce manque d'implication des acteurs pertinents qu'on doit souligner et qui doit permettre aux réformes d'avancer plus vite donc en dernier lieu les prochaines étapes le premier volet et c'est certain il faut intensifier la formation pour pouvoir mieux préparer les ressources humaines à s'insérer s'inscrire et appuyer le changement deuxièmement il faut développer et mettre en oeuvre un plan cohérent de communication donc il faut communiquer parce que parfois la communication permet de résoudre ou de réduire du moins certaines résistances qui viennent de mes connaissances ou de mes interprétations systémiques en troisième lieu il y a un suivi rapproché à faire pour chaque secteur les projets forts de chaque secteur la mobilisation des ressources la budgétisation et ainsi de suite donc il y a un suivi important pour les projets forts pour nous assurer que même si on peut rater je dirais des carrefours mineurs mais les projets forts on doit s'assurer de les réussir et en dernier lieu et on doit travailler et finaliser l'actualisation du plan d'action triennale 2016-2018 et donc c'est à ce prix qu'on pourra s'assurer d'une réforme de finances publiques qui va s'inscrire dans la durée et nous permettre de s'assurer que les ressources de l'État soient utilisées dans les conditions les plus favorables et pour assurer une gestion efficiente de l'État encore une fois félicitations à l'OMRH et on est tout attentif aux nombreuses interrogations qui ne manqueront pas de se produire merci à tous le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales est parti mais il sait combien il accorde beaucoup d'importance à vos réactions c'est pourquoi il a désigné son directeur de collectivité territoriale monsieur Whitland Anglade que je demande de venir prendre place au lutrin et chaque modérateur va prendre une question par ministre le temps nous fait la guerre monsieur Fritz des hommes va commencer pour le ministre de l'Intérieur merci bon moi étant donné que le ministre n'est pas là j'aurais plutôt tendance à poser une question au ministre des finances je crois que ça serait beaucoup plus rentable et alors je voudrais demander au ministre des finances quel est l'état de la quel est l'état de la déconcentration administrative au ministère je sais qu'il y a 20 ans le ministère des finances s'était engagé dans ce processus je ne sais pas 20 ans après quelle en est l'ampleur quelles sont les contraintes je voudrais poser cette question au ministre des finances merci merci professeur des hommes j'espère que le ministre a bien noté la question il va répondre incessamment à présent on va prendre une question et il y a une main qui est déjà levée pour le représentant du ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales de ce côté là ici ici merci bonsoir je suis Jaoui de Thomas et de la Fénaca et je félicite d'abord le ministre de l'Intérieur ou des efforts d'accompagnement aux élus locaux on parle de réforme de l'état il y a toujours le refus d'appliquer la loi comme monsieur Saleh Amadou disait tout à l'heure volonté politique changement de comportement si on voit comme exemple l'article 77 de la constitution 47 amendée le département est une personne morale liée à ton nom l'article 83 le conseil débattemental le conseil débattemental adminise ses ressources financières au profit exclusif du département et rencontre à l'assemblée débattementale qui elle-même en fait rapport à l'administration centrale est-ce qu'on peut parler jusqu'à présent d'avancement de la décentralisation si les institutions concernées qui sont les premiers signales de cet avancement ne sont pas encore en place je parle du conseil débattemental le CD du conseil débattemental le CIT merci merci on continue et j'appelle le professeur Charles Gadet pour modérer cette partie la partie de questions au ministre Salomon j'ai plutôt l'impression que mon temps de parole a été effusé puisque le professeur Deshommes a posé la question qui concernait disons la réforme des finances publiques mais si vous le permettez on va demander donc à l'assistance de poser je ne sais pas deux questions deux questions allez-y bien je suis Carmel Jean-Baptiste du ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales je remercie le ministre des Finances pour son intervention et on ne peut plus clair mais j'ai deux petites questions monsieur le ministre comment les finances publiques peuvent-elles influer sur la réforme administrative et deuxièmement j'ai noté dans votre intervention que vous n'avez pas fait état des finances publiques locales la gestion des finances publiques locales est-elle du ressort d'une sœur des finances de l'économie des finances si oui pourquoi n'avez-vous pas fait état merci on va vous donner le micro alors merci ma question est directe on parle de réforme de l'état tantôt on parle de réforme administrative mais en même temps on parle de décentralisation on parle de déconcentration le ministre de l'Intérieur semble avoir sa propre réforme et le ministre des finances aussi sa propre réforme est-ce qu'en définitive quelque part il y a une coordination qui est faite dans le cadre de cette réforme de l'état si bien entendu cette réforme de l'état s'entend l'administration au niveau central donc l'administration d'état ou l'administration nationale publique parce qu'on parle de l'administration d'état et de l'administration des collectivités territoriales donc est-ce qu'en définitive il y a une coordination au niveau gouvernemental ou il y a trois cellules ou quatre cellules qui font de manière isolée qui interviennent de manière isolée dans le cadre de cette réforme donc c'est la première question et la deuxième question concerne et là je partage alors je fais écho de l'intervention du maire du maire c'est ça c'est le maire la question de la légalité la question de la légalité ou la question des références des références nous avons actuellement bon qui vient de terminer parce qu'on va passer là après le forum à un programme de cadre de réforme de l'état PCRE3 et le président en a parlé ce matin dans son intervention qui fixe les actes d'intervention dans le cadre de la réforme administrative est-ce que les interventions que j'ai entendues du ministre de l'intérieur ou les interventions du ministre de l'économie et des finances est-ce que ces interventions se situent dans ces cadres de référence d'abord la constitution et les programmes de réforme de l'état et même de la loi parce que si on prend seulement le budget on a qu'à voir comment que nous que nous prescrit la constitution est-ce que déjà le budget de la république est conçu dans ce cadre de référence qui est la constitution merci on prend une dernière question du ministre du Niger merci je voudrais en tout cas réitérer mes félicitations à l'OMRH et surtout aux deux ministres parce que je voudrais vous le préciser nous devons nous réjouir du fait de leur simple présence à ce forum ce qui ailleurs n'est pas très évident que le ministre de l'intérieur le ministre des finances vienne ici s'entretenir avec ce public vraiment je vous enlève le chapeau et encore une fois je me rends compte que les similitudes sont très fortes quand je suis le ministre de l'intérieur quand je suis le ministre des finances j'ai l'impression d'être chez moi les programmes sont pratiquement les mêmes les contraintes et puis même les niveaux d'avancement donc ce qui m'amène à poser deux questions la première question c'est pour le ministère de l'intérieur en charge de la décentralisation si j'ai bien suivi le processus de transfert des compétences et des un petit problème de micro nous voulons que tout le monde puisse entendre la question je vais reprendre je vais reprendre la question je disais si j'ai bien suivi le ministre j'ai noté que le processus de transfert et de de compétences et de ressources n'est pas encore finalisé au vis-à-vis des collectivités territoriales donc je voudrais savoir quelles dispositions ont été prises quel mécanisme mis en place pour faire de ce transfert une réalité parce qu'il ne faut pas se le cacher parce que tous les pays qui ont adapté ce mode de gestion sont confrontés à cette difficulté le Niger n'échappe pas là je voudrais également poser une question au ministre des finances sur le ministre des finances le constat que j'ai fait au Niger le ministre pour des raisons qui nous sont pas très connues et un des rares ministères tourné vers lui-même et qui n'écoute que les partenaires extérieurs la conduite des réformes n'implique pas suffisamment les acteurs nationaux est-ce le cas en République d'Haïti sinon j'aimerais savoir comment arrivez-vous à impliquer les autres acteurs notamment ceux qui ont en charge les ressources humaines la société civile etc. mais nous par exemple au niveau de notre institution pour vous le dire nous n'avons pratiquement pas d'occasion de travailler avec le ministère de finances même s'il est arrivé que nous élaborions des politiques de réforme sous forme de plan d'action détaillées avec des calendriers des responsables et des contraintes des situations etc. ils ont toujours jugé utile de conduire de piloter sans nous associer et cela nous dérange énormément mais ils sont toujours là quand le FMI est là quand la Banque mondiale est là et là on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus tournés vers l'extérieur que vers l'intérieur et du coup très souvent les lois de finances sont très contestées il manque beaucoup de communication les gens ne comprennent pas le contenu etc. et cela me permet comme j'ai la parole de faire une précision que j'ai oublié de faire ce matin la différence entre notre institution le haut commissariat et le MRH nous notre rôle c'est à la supervision au suivi et à l'évaluation nous n'intervenons pas beaucoup dans la mise en oeuvre mais nous essayons d'impulser les porteurs les secteurs à la mise en oeuvre et notre travail va souvent juste détaillé mais malheureusement comme chez nous aussi nous sommes très forts dans la avant de passer à la réponse aux questions je vais faire passer deux annonces très importantes la première je demanderai s'il vous plaît d'un un 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 En fait, lors du début de ma présentation, j'ai commis l'impair de ne pas saluer l'ensemble des amis qui sont venus de loin pour nous assister, et en particulier notre ami nigérien. Monsieur le ministre, on est vraiment heureux de vous accueillir et permettez que je salue votre présence. Il y a aussi le ministre de la République dominicaine, je ne sais pas s'il est encore là, donc j'aurais pu profiter pour le saluer, je ne l'avais pas fait au début. Et en fait, j'ai eu quelques petites interrogations, d'abord par mon ami le recteur sur l'état de la déconcentration du ministère. Bon, il faut dire que techniquement, l'ensemble des directions départementales sont présentement pourvues des systèmes de base, donc on va aller notamment au niveau de la DGI et de la GD, vers des systèmes un peu plus micro, pour pouvoir nous assurer, notamment au niveau de la perception des ressources, de nous approcher le plus possible des citoyens. Donc la déconcentration avance, d'où la nécessité de s'assurer que la réforme des finances publiques accompagne cette réforme et cette déconcentration qui est en marge. Et au niveau de... Je crois que M. Thomas a plutôt parlé pour la décentralisation. M. Jean-Baptiste a dit très justement, ou bien a cru, que les finances locales n'étaient pas comprises au niveau de la réforme des finances publiques. Je n'en ai pas parlé parce qu'il y a un retard à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et je crois qu'il y a aussi l'ami de tout à l'heure qui est au niveau local, qui a posé aussi une question relative au fait que les finances locales... Il se questionnait si les finances locales étaient concernées par la réforme des finances publiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est en train de réfléchir sur une évolution de l'ensemble de la taxation locale qui doit se faire de concert avec la FENAM, entre autres, avec les acteurs locaux, et qui doit avoir à la clé une augmentation significative des ressources des collectivités. Ce qui va permettre de mieux constituer un fonds de péréquation qui va permettre aux mairies et aux municipalités les plus riches de pouvoir appuyer le développement de municipalités les moins bien enties en termes de potentiel. Ceci, c'est pour pouvoir s'assurer d'un développement harmonieux de l'ensemble de l'espace géographique. Donc, les finances locales sont certainement concernées dans la mesure, et c'est ce qu'il faut comprendre, toute déficience d'un système financier, je dirais, public, devient quelque part à une incidence certaine sur le trésor public. Donc, le trésor public ne peut pas ne pas être concerné par les finances locales. Donc, c'est une préoccupation, même si on avance, je dirais, avec beaucoup de... On prend notre temps pour ne pas commettre d'erreur. Et est-ce qu'il y a une coordination de la réforme entre le MEF et le MICT ? Il y a une coordination. Ce qu'il faut bien comprendre, et dans le cadre, je vais le lier aussi avec la question du recteur, l'idée, c'est que la décentralisation doit toujours être accompagnée par la déconcentration. Et l'un ne va pas sans l'autre. Parce que n'oubliez pas qu'il y a toujours un contrôle qui se fait des actes et des actions des collectivités locales, qu'il s'agit des actions administratives ou qu'il s'agit des actions financières. Donc, l'idée, il y a certainement communication entre nous, il y a synergie et il y a des actions qu'on fait ensemble. L'une des actions qui n'est pas visible, c'est une action structurante sur les délégations et vice-délégations. Présentement, on a l'impression que les délégations départementales, ce sont des postes politiques. En fait, le délégué, c'est le premier professionnel de l'administration publique au niveau local. Donc, l'idée, c'est qu'il a une fonction administrative importante et qui n'est pas bien compris souvent au moment de choisir. Donc, c'est dire qu'il faut une administration publique de qualité au niveau de la délégation qui doit être l'élément intégrateur de la cohésion de l'action publique au niveau départemental. Et n'oubliez pas que les délégations ont, quelque part, un regard intéressé sur la gouvernance financière de l'ensemble des collectivités qui sont dans leur juridiction. En fait, il y a une question intéressante que M. le ministre Duniger a posée tout à l'heure, notamment relative à la position, je dirais, assez particulière des ministres des Finances qui, parfois, semblent être un peu autistes et qui semblent, parfois, plus souvent dans un avion que sur le territoire ou qui semblent, parfois, plus près des préoccupations internationales et qui, parfois, sont souvent les porte-parole des préoccupations internationales dans le cadre des conseils et des ministres. Donc, j'ai un peu résumé la préoccupation. En fait, nous, on est conscients de ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nous, on discute avec les partenaires, mais en général, les réformes qu'on mène, ce sont les réformes qu'on souhaite mener. Parce qu'elles sont bonnes pour nous. Je vais vous expliquer l'idée. Quand on se dit que ce n'est pas possible, par exemple, qu'un organisme d'assurance publique consacre 108% de ses ressources, donc c'est-à-dire que les dépenses excèdent les rentrées au fonctionnement. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un partenaire technique et financier pour nous dire qu'aucune entreprise ne peut être gérée de la sorte? Donc, l'idée, c'est qu'on a des préoccupations. Les préoccupations, c'est de s'assurer que les interventions de l'État atteignent les cibles et ne sont pas déviées par, je dirais, des systèmes qui se constituent au fil du temps et qui participent de l'inefficience et de l'inefficacité de l'action publique. C'est vrai que parfois, on a une distance critique sur le tout État parce que souvent, on a l'impression que l'État doit avoir réponse à tout et que l'État, quelque part, ne doit pas réfléchir sur l'efficacité de ses interventions et le ciblage de ses actions. Donc, il y a ces préoccupations-là et en général, quand on les partage, c'est des préoccupations qui nous permettent de ne pas laisser dévier les ressources vers des actions de moindre intérêt et pour pouvoir diriger les ressources sur des actions structurantes qui puissent nous permettre, quelque part, de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Pourquoi les partenaires techniques et financiers ont cette résonance aussi forte dans notre pays? Merci. 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 Donc, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des préoccupations, donc je m'excuse d'avoir été un peu long. Merci beaucoup, M. le ministre. Bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de répondre aux questions qui sont posées. D'abord, je souhaite excuser le ministre qui a dû se déplacer, vu l'heure avancée, parce qu'il avait un autre engagement cet après-midi. Il y a deux questions qui ont été adressées au ministère de l'Intérieur. La première, c'est sur l'organisation, c'est Thomas, sur l'existence des organes. Et aujourd'hui, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est la première remarque, c'est qu'on oublie assez souvent que la décentralisation est aussi une construction politique. Parce que généralement, on l'apprend sous l'angle du renforcement de capacité, c'est ce qu'on fait régulièrement tous les jours, sans se rendre compte, effectivement, que ça doit être aussi une construction politique et ça doit mettre tout le monde autour de la table. Et par rapport à ça, il y a eu une tentative en 1996, de réunir en 1996-1997, ça a débuté en 1996, de réunir l'ensemble des organes des collectivités territoriales. Qu'est-ce que ça a donné ? La réponse, elle est mitigée, parce que peut-être qu'on a essayé d'aller un peu trop vite par rapport à ça. Et je reprends et je reviens sur ce que je dis comme construction politique, sans se rendre compte, et on l'a fait, et peut-être que je vais également encherrir sur la question du ministre, On essaie d'avancer, un peu trop vite, et on a eu deux tentatives de réformes, en 1995, et on a essayé une autre qu'en 2005 et 2006, et le ministre l'a mentionné dans ses propos. Et pourquoi ces réformes n'ont pas abouti ? La question, elle est simple, parce qu'elles ont été trop brutales. Et certaines recommandations ont été inadaptées. Et le choix que nous faisons aujourd'hui, c'est de se dire qu'essayons de voir de façon pragmatique, et le ministre a cité les trois P, pragmatique, participative et progressive. Pragmatique, pourquoi ? Parce que ça doit correspondre à une réalité certaine, pour ne pas surestimer la capacité des collectivités territoriales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut agir pour nous par étapes. C'est un processus. Il faut avoir l'accord de toute la société sur la question. Sur le transfert des compétences, par exemple, avec les tentatives de réforme. Oui, il y a eu des tentatives de transfert de compétences et de ressources. Mais pourquoi ça n'a pas abouti encore une fois ? Parce qu'elles ne cadent pas avec une réalité. Est-ce que vous savez, par exemple, dans les textes aujourd'hui qui existent et qui encadrent les collectivités territoriales, et je parle de la charte des collectivités territoriales, il y a eu onze champs de compétences dédiés aux collectivités territoriales. Et certaines de ces compétences qui ont été transférées, certaines ont été à l'insu des secteurs qui ont la charge aujourd'hui de la gestion de ces compétences. Je prends peut-être d'autres exemples. Il y a eu des tentatives de textes au niveau du Parlement. Il y a des compétences dans le domaine des infrastructures aujourd'hui. Il y a eu des compétences dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation, qui ont été transférées et qui n'ont jamais été une fois discutées avec le ministère des TPTC, discutées avec le ministère de la Santé, discutées avec le ministère de l'éducation. Et on transfère ces compétences aux collectivités territoriales, sans même savoir si ces collectivités territoriales ont la capacité aujourd'hui d'exercer, d'absorber d'abord et d'exercer ces compétences. Et est-ce qu'elles ont aussi les moyens aujourd'hui d'opérationnaliser ces compétences sur le territoire ? Voilà le choix qu'on a fait aujourd'hui. C'est le choix de se dire qu'il faut aller par étapes. Essayons d'aller vers les transferts de compétences qui sont beaucoup plus simples, qui sont les compétences de base et les plus traditionnelles qu'exercent les collectivités territoriales. Je prends la question de l'assainisme et de l'avoir. Aujourd'hui, on se pose la question sur cette question. Est-ce que les mairies aujourd'hui ont la capacité d'exercer cette compétence ? À première vue, on va dire non, vu l'État. Et le premier réflexe du citoyen, quand la ville est sale, se dire qu'il n'y a pas de merde qui existe. Là, aujourd'hui, le choix qu'on a fait, se dire, sur le transfert des compétences, essayons d'aller de façon progressive, de prendre d'abord les compétences traditionnelles, de permettre aux collectivités territoriales de pouvoir exercer ces compétences, d'aller en plus après sur les compétences les moins difficiles, les moins compliquées, avant d'envisager les compétences qui sont des compétences beaucoup plus difficiles. Il faut, par rapport à ça, et le ministre l'a dit dans son discours encore une fois, c'est le choix qu'on fait, c'est aujourd'hui permettre de mener un débat, un débat de fond avec la participation de tous d'États, collectivités territoriales, les citoyens, la société civile, les organisations qui sont concernées par ce choix que nous avons fait d'avoir cette forme d'administration qui est la décentralisation. Merci beaucoup. Je m'excuse d'avoir oublié une interrogation importante de M. Thomas, de M. Jean-Baptiste. C'était en fait le lien entre la réforme des finances publiques et la réforme administrative. Et souvent quand on parle de réforme administrative ou quand on parle d'administration, on a l'impression de quelque chose d'informe, d'accord, et qui existe pour elle-même. L'administration n'existe pas pour elle-même. L'administration est un instrument d'intervention pour assumer des missions de l'État vis-à-vis des citoyens. Donc, de ce fait, pour être assumé, ces missions ont besoin d'être supportées par des finances publiques saines. Parce que les finances publiques, c'est l'élément, c'est le moyen pour pouvoir, je dirais, avoir la capacité de justifier l'existence d'une administration. La santé publique n'existe pas pour elle-même. Elle existe comme service aux citoyens. L'éducation n'existe pas pour elle-même. Il faut qu'elle apporte une éducation de qualité aux citoyens. Donc, de ce fait, une réforme administrative s'entend s'assurer que l'administration devient efficiente et fonctionne et assume les missions et responsabilités pour lesquelles elle est créée. C'est concomitant, c'est lié, intimement lié à une gestion de finances publiques. Donc, la réforme de finances publiques, si elle était menée seule, elle serait orpheline. Il faut que les deux aillent ensemble, qu'on dégage les ressources suffisantes pour permettre à l'administration de fonctionner et que l'administration ne gaspille pas les ressources qu'elle obtient et qu'il assume les missions et responsabilités que la loi lui confère. Donc, c'est pour dire que l'administration n'existe pas pour elle-même, mais existe en tant que service aux citoyens et, de ce fait, doit s'appuyer sur des finances publiques bien gérées. Merci. Un grand merci au ministre Salomon, au modérateur professeur Charles Cadet, au représentant du ministre Saint-Albin et au modérateur Fritz des Hommes. Je vous demande de les applaudir tandis qu'ils vont regagner leur place. La réforme de l'État n'est pas seulement une affaire des autorités locales, c'est aussi une affaire citoyenne. Rapidement, nous allons voir la prise en compte des dimensions sociales, économiques et politiques de la réforme de l'État pour une meilleure implication des organisations de la société civile. Et ce sont quatre grandes voix autorisées de la société civile que je vais appeler à tour de rôle qui vont conduire ce panel de débats. J'appelle le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile, M. Hérold Jean-François, Association des médias haïtiens, M. Amari-Joseph-Noël, Connache, et le modérateur Yves-Marie Chanel, directeur de Mediacom. Sous vos applaudissements. Ça va être la dernière présentation de la journée. Et le sous-thème 2, la lutte contre la corruption, l'éthique dans le service public, est reportée pour demain matin. De très tôt, on vous attend. Votre posture attentive nous montre que vous êtes intéressés. Donc, bonne participation. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'entrer de jeu de remercier le comité organisateur de ce forum. Combien important dans le cadre de la réforme du secteur public haïtien. Le sujet à débattre, la prise en compte des dimensions sociales, économiques et politiques de la réforme de l'État pour une meilleure implication des organisations de la société civile. Sur la table, en fait, sur le panel, nous avons d'éminentes personnalités. Il s'agit bien du professeur Ronny Desroches, de l'initiative citoyenne, qui, dans l'esprit de plus d'un, à tort ou à raison, symboliserait même la société civile haïtienne. Ou son engagement de plusieurs décennies dans le plaidoyer en faveur de la société civile, dont chacun de nous est parti pour une autre. On pourrait même l'appeler messier société civile, là. Nex société civile, là. Et le journaliste senior et écrivain Herol Jean-François, auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent, « Citoyenneté et état de droit en Haïti ». Comme le pense Herol dans son livre, l'état de droit, tout comme la réforme des institutions, doit être une construction collective, le résultat de l'engagement citoyen et de l'apport des responsables à l'intérieur même de nos institutions. Le troisième intervenant est le professeur Amari-Joseph Noël, qui est un chercheur. Il est aussi coordonnateur général de la Confédération haïtienne pour la réconciliation nationale, Charles. Et j'ajouterai, militant de la cause de la société civile, qui prône le vivre-ensemble et le poté-collé national pour le changement. Mais avant de passer la parole aux intervenants, permettez-moi de faire une toute petite réflexion pour nous mettre dans le bain. Plus d'impasse, malgré les annonces et interventions des différentes administrations qui se sont succédées pendant les trois dernières années, les trois dernières décennies, excusez, que nos institutions et ces services publics ne desservent pas encore de manière satisfaisante les administrés. La réforme de l'État annoncée ne s'est pas encore traduite dans la réalité quotidienne des citoyens. La réforme des institutions, prôner comme une étape incontournable qui devrait permettre au pays de prendre une nouvelle direction, ne peut aboutir sans une appropriation et l'implication des citoyens. face aux poches de résistance à l'intérieur même des institutions préposées à l'implémentation de la réforme, ne devrait-on pas compter sur la société civile et ses groupes de pression pour franchir les barrières et les obstacles de la résistance au changement et des intérêts personnels au secteur. La société civile, dans toutes ses composantes, la presse, les organisations de défense des droits des consommateurs, les organisations de défense des droits humains, les associations syndicales et patronales, les associations de paysans, de femmes, etc., ne devraient-elles pas s'imposer comme un des catalyseurs de la réforme si l'on tient compte du fait que les citoyens soient les premiers victimes des manquements et insuffisances de nos institutions et services. Si nous partons du principe que les lois et les institutions ne devraient être conçues et existées pour garantir le bien-être et le service des citoyens, ces derniers ne devraient être en aucun cas tenus en dehors de leur conceptualisation ou de leur implémentation ou application. Il est donc incontournable que le citoyen doit être au cœur de la réforme. La participation citoyenne devient ainsi une obligation. Comment assurer l'implication de la société civile dans la réforme de l'État ? Quelle est la représentativité de la société civile dans le processus ? Pour ouvrir le débat, je passe la parole à M. René Desroches. Le temps non faisant la guerre, je vais me permettre tout simplement de vous saluer tous et toutes en vous rend titre et qualité. On s'imagine trop souvent que la réforme de l'État est une affaire purement technique et qui concerne exclusivement les acteurs étatiques, à savoir les dirigeants politiques et les fonctionnaires. Selon moi, une réforme de l'État ne peut réussir qu'à travers une approche à la fois systémique et inclusive, c'est-à-dire qu'elle revêt nécessairement une dimension économique, une dimension sociale et une dimension politique et qu'elle ne peut se faire sans la participation de la société civile. Dans le temps très court qui m'est imparti, je ne pourrai que donner quelques indications de cette nécessité d'une approche systémique et inclusive. D'abord, la dimension économique. l'un des grands drames que nous vivons aujourd'hui dans le pays, c'est notre incapacité en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État à stimuler la croissance économique du pays, à produire de la richesse et à créer des emplois. d'où un chômage qui touche 40% de la main-d'œuvre urbaine, 50% de la main-d'œuvre féminine et qui atteint 60% chez les jeunes, selon les dernières données de la Banque mondiale. En plus des tragédies et des humiliations que cette situation nous cause, en République dominicaine, au Chili, aux États-Unis ou au Canada, le chômage a une incidence sur toute tentative de réforme de la fonction publique. En effet, les dirigeants aujourd'hui se trouvent soumis à une pression sans précédent pour nommer des fonctionnaires dans l'administration publique. Pression de la part des parlementaires pour caser leurs partisans. Pression des militants, souvent sans compétence, qui ont aidé durant les élections dans l'espoir d'un poste et qui n'ont pas encore trouvé satisfaction. pression des contractuels qui s'accrochent à leur poste. Il me semble que dans ces conditions, les dirigeants sont prisonniers d'un dilemme, celui de choisir entre une réforme de l'administration publique pour la rendre efficace et efficiente et une stabilité politique même éphémère. Aujourd'hui, l'administration publique est la plupart du temps un malade obèse, budgétivore, inefficace et inefficient. L'Union européenne a commandité en 2017 une étude sur les finances du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a montré que 40% du budget total du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle servent à financer l'organe de pilotage du système éducatif haïtien, c'est-à-dire l'ensemble des directions du ministère, alors qu'un taux de 10 à 15% pour la régulation et le pilotage de l'éducation est généralement admis dans les autres pays. Il n'y a pas de solution à ce problème de la fonction publique sans la dynamisation de l'économie haïtienne, sans une croissance économique forte, sans création d'emplois. Pour cela, il faut tirer avec réalisme le maximum des opportunités que nous offrent aujourd'hui la sous-traitance et le tourisme. Il faut relancer sérieusement une production agricole et notre production agro-industrielle. pour cela, il faut un État réformé, un État intéressé aux questions économiques, un État qui produit des données économiques, qui stabilise la monnaie, qui garantit la sécurité physique et judiciaire, un État qui facilite le dialogue social et le partenariat public-privé. En dehors de cela, la réforme de l'État sera un leurre. Voyons maintenant la dimension sociale. Un grand problème social auquel fait face le pays et que nous n'arrivons pas à résoudre, c'est l'énorme inégalité sociale qui existe dans le pays. Le coefficient de Gini en Haïti, le plus élevé du continent américain, demeure depuis dix ans à 0,61%. Selon la Banque mondiale, 10% de la population contrôle 50% des ressources du pays. Or, c'est l'une des fonctions de l'État d'établir un équilibre social, de redistribuer les revenus. Or, jusqu'à présent, l'État n'arrive pas à le faire. Pour y arriver, la réforme de l'État devrait s'attaquer avec courage et détermination à deux importants chantiers. D'abord, celui de la politique fiscale. Il faudrait réduire l'impôt indirect et augmenter l'impôt direct. Dans le budget 2017-2018, l'impôt indirect est presque le triple de l'impôt direct. 63 milliards de gourdes contre 23 milliards de gourdes. Or, économistes et fiscalistes s'accordent pour dire que le poids de la fiscalité indirecte repose davantage sur les épaules des économiquement faibles. c'est certes plus facile de percevoir l'impôt indirect que de traquer chaque contribuable. Mais, en vue de préserver le pouvoir économique des plus pauvres, l'État devrait faire un effort pour capter plus de ressources dans les départements autres que le département de l'Ouest, au niveau du secteur informel et au niveau des professionnels, médecins, agronomes, architectes, ingénieurs, qui trop souvent échappent au fisc. Le deuxième chantier auquel la réforme doit s'attaquer, non pas sur le plan théorique, mais de façon pratique, c'est celui de la décentralisation. Les citoyens conscients et avisés constatent avec peine que l'exécutif et le législatif d'un commun accord ont bloqué les élections indirectes qui devaient permettre la mise en place des assemblées municipales qui sont indispensables à la bonne gouvernance de nos communes. L'exécutif avait, semble-t-il, déposé au Parlement des amendements aux lois sur les collectivités territoriales afin de réviser le cadre légal avant la poursuite des élections indirectes. Jusqu'ici, ce dossier traîne. Non seulement les parlementaires ne mettent aucune célérité à voter ces amendements, mais personne au niveau de la société civile, malgré tous nos efforts, n'arrive à avoir accès à ces textes. Alors qu'il s'agit de projets d'amendements qui auraient dû faire l'objet d'un grand débat au niveau du pays, particulièrement dans la classe défavorisée, spécialement concernée par la décentralisation. Il est vrai que la Constitution de 1987 avait dévolu trop de compétences et trop vite aux collectivités et qu'il y a lieu aujourd'hui de trouver au niveau national un compromis raisonnable sur la répartition des compétences entre le pouvoir central et les différents niveaux de collectivité territoriale. Nous devons rechercher activement ce compromis et cet équilibre. il est absolument irresponsable de notre part en tant que peuple, en tant que nation, en tant que dirigeant de laisser traîner la décentralisation et la déconcentration sans lesquelles il n'y aura pas de développement social et économique et le milieu rural haïtien continuera à s'appauvrir chaque jour davantage et à émigrer dans des conditions avilissantes pour notre dignité nationale. Sur le plan politique, je me contenterai de deux rapides recommandations. la première, c'est que la réforme devra inclure une action résolue en vue de la structuration de la vie politique. Dans ce sens, je salue la décision prise par l'actuel gouvernement d'appliquer les dispositions de la loi 2014 sur le financement des partis politiques en mettant à leur disposition, malgré la précarité des moyens, 572 millions de gourdes. Toutefois, il faut absolument que cette subvention serve véritablement au renforcement, à l'institutionnalisation et au regroupement des partis politiques. pour cela, je crois qu'il importe de mettre en application la recommandation du COSFIP, le comité de suivi formé à cette occasion, à savoir la formation au sein du ministère de la justice d'un centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, lequel centre devra s'assurer de la bonne utilisation des fonds publics mis à leur disposition, tant sur le plan comptable que sur le plan programmatique. Le centre devra également s'assurer, entre autres, que nos futurs dirigeants politiques soient informés et sensibilisés sur les grands dossiers relatifs à la réforme de l'État, à la réforme des finances publiques et aux grandes orientations de la planification nationale. C'est le seul moyen de s'assurer de l'émergence de cette volonté politique qui, trop souvent, fait défaut pour la mise en œuvre de nos réformes. ma deuxième recommandation, c'est que le projet de réforme tienne compte des mutations en cours dans notre société. Aujourd'hui, il y a une grande demande sociale de démocratie en Haïti. Le citoyen demande non seulement à être informé, mais aussi à avoir accès à l'information. Il demande la transparence et la reddition de comptes. Aussi, tout projet de réforme de l'État doit-il développer une bonne stratégie de communication. Elle doit s'accompagner d'une loi sur l'accès à l'information. Nos différents organes de contrôle des finances publiques, à savoir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, l'ULCC, l'UCREF, la CNMP, doivent harmoniser leur rôle pour éviter les chevauchements et les conflits d'intérêts qui caractérisent notre système de contrôle aujourd'hui. Ces organes de contrôle doivent eux aussi répondre à l'exigence de reddition de comptes qui se fait de plus en plus pressante de nos jours. Le système judiciaire haïtien devra aussi disposer des ressources financières, matérielles et humaines pour jouir véritablement de son indépendance et lutter contre les délits, les crimes et la corruption. L'historien Ralph Trouillot a écrit dans le temps que nous avions un État contre la nation. Si aujourd'hui nous voulons développer un État au service de la nation, nous devons le faire avec l'ensemble de la nation dans ses dimensions économiques, sociales et politiques. Merci. Nous remercions M. Desroches pour son intervention. En fait, en résumé, il a parlé de la nécessité de cette réforme, mais de toutes les interventions que j'ai suivies aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a une confusion, un imboglio autour du thème réforme de l'État et réforme de l'administration publique. À ce niveau-là, je pense que l'OMH a un travail important à réaliser au point de vue communicationnel pour essayer de clarifier autour de ces termes de la réforme de l'État. C'est vaste comme chantier, la réforme de l'État et la réforme institutionnelle ou administrative. Sans plus tarder, je passe la parole à Héroïne Jean-François qui va vous présenter son point de vue sur la réforme de l'État et le rôle de la société civile dans cette réforme. La société civile haïtienne qui n'est pas encore impliquée selon nous dans cette réforme. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie tous d'être restés parce que quand on a la dernière conférence, en général, on la prononce devant une salle vide et nous avons la chance de vous avoir comme public et vous avez résisté à la tentation. Merci. Merci. Merci.